C'est juste d'abord qu'il soit le droit. Ouais, j'ai déjà le mettre le droit et puis comme ça on a rajouté à prendre du... Là, moi c'est le droit, non ? Attends. Comment ça le droit tu... Mets-lui en... Juste, tu ne sois pas comme ça, je fais la même vidéo. Attends, je te montre une astuce de YouTuber. Tu vois ça, tu en as ta vie. Voilà. Mais j'avoue qu'on s'en pensait... C'est vrai qu'on a été un peu enrouillés. Non, on n'a pas très bien réfléchi, voilà. Voilà. Eh, salut à tous. Il y a du monde ici ou quoi ? Ouais, merci, c'est gentil. Est-ce que vous m'attendez ? Ouais, c'est bien. On est pas mal sur cette vue. Ok. On va voir comment on lance les notifications. Tu peux appuyer. Là ? Pour une sortie, tu lances un autre live. Ouais, salut à tous. Mais on ne va pas répondre, on va regarder sur YouTube aujourd'hui. Je l'ai fait. Avant, je l'ai fait. Ah, on s'appuie. C'est bon, vous êtes prêts ? On s'appuie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on attend Eddy. Ben oui, on l'attend comme d'habitude. Alors, qui c'est qui t'attend là ? Ça, c'est ta team, c'est ça ? Ouais, là, il y a de la team. Moi, c'est Jésus, bonjour à tous. Il y a des gens du Portugal, du Maroc. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Salut à tous. Là-bas sur Insta, on va vous décaler. Vous allez aller sur YouTube, vous vous suivez sur la chaîne, sur Boulangerie Papa, si vous voulez avoir toute la technique et surtout la recette qui va durer deux heures. On va faire des explications, on va tout détailler avec le chef Jésus. Et le but, c'est bien si vous êtes chaud. On est toujours chaud. Tu les suis ici. Et le but, ça va être de se faire ça, là. On va faire des petits black burgers. Ah, ça, c'est pas du congelé, c'est pas du saut piqué, ça, les amis. Et la version un peu plus grosse, avec les petites graines de millet, ça, ça va être le feu. On va se mettre ça de côté. Alors, pour ceux qui sont sur mon Facebook, chef Jésus, on vous laisse arriver tranquillement. Je suis avec Fabrice Cottez, on vous avait annoncé un petit live à 18h. On va vous expliquer pourquoi on fait ce live tous les deux aussi. Quel premier, peut-être pas le dernier, mais en tout cas, quel premier. Et on attend tout ce que vous arrivez, là. Comme il est 18h pile, la tradition veut qu'on m'attende toujours 3-4 minutes. C'est le quart d'heure à Bordelais ? Non, mais on ne fera pas le quart d'heure, on fera 3 minutes. Ah ouais. Parce que moi, je suis Dijonais. C'est le quart d'heure à Bordelais. Toi, tu es Bordelais ? Oui, mais il y a le quart d'heure à Charenté, Bordelais. Ouais, Dijon, on en est toujours à l'heure, nous, les Dijonais. Bonjour, on est Bourgogne. Salut, Bourgogne. Pour votre info, on est sur la chaîne YouTube Pazapa, donc Boulangerie Pazapa de Fabrice Cottez. Il y en a qui sont sur son Insta aussi, Boulangerie Pazapa. Les autres, vous êtes sur mon Facebook, Chef Jésus. On n'a pas mis mon Insta non plus, parce que sinon, ça fait trop de canaux. Et si vous ne trouvez pas quelque part, vous repassez par un autre canal. On est à l'atelier, Rue Belport. On n'est pas très loin de la gare Saint-Jean. J'ai proposé à Fabrice aujourd'hui. Alors, Fabrice, on s'est rencontrés il y a un petit moment. On s'est re-rencontrés, puisque du coup, il intervient dans l'émission que j'anime avec Isabelle Wagner sur France Bleu Gironde. Enfin, qu'Isabelle anime et que moi, j'accompagne, parce que tu fais partie de la team des blogueurs de France Bleu Gironde, depuis peu. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit live, puisque Fabrice, toi, tu fais des lives régulièrement. Et sur ta chaîne YouTube, tu as quand même... Allez, rappelle-nous combien d'avis. Ah, 106 000, là. 106 000. Yes. Moi, je suis loin derrière. Mais ce n'est pas grave, on ne fait pas le même métier. Et du coup, l'idée, c'était de faire un petit cadeau à tous ceux qui m'ont suivi pendant l'année et à tous ceux qui suivent Fabrice. Et puis, du coup, de s'auto-présenter l'un l'autre et que vous ayez... Je ne sais plus où je regarde, parce que ça finit là-bas. On regarde un petit peu partout. Voilà. Alors, Fabrice, vous disiez aujourd'hui, je ne vais pas forcément commenter. Oui et non. En fait, pour simplifier le truc, on a Charline et Emma, qui sont avec moi, qui sont en stage à l'école hôtelière Batelle à Bordeaux, qui vont filmer et qui vont faire aussi ce qu'on appelle la modération. Donc, de temps en temps, on passera par Charline et Emma pour qu'elles nous disent oralement quelles sont vos questions et pour que Fabrice ou moi puissions y répondre. L'idée aujourd'hui, tu l'as montré, Fabrice, c'est de décliner un bun tout noir. Tu vas nous dire avec quoi tu l'as fait. Tu as la recette quelque part, c'est ça ? Alors, la recette, elle est déjà sur YouTube, déjà en ligne. Donc, vous pouvez la trouver. Voilà. Ça s'appelle Black Burger. On va faire des petits burgers avec des astuces vraiment super simples avec tout ce qu'on a à la maison. Par exemple, le moule en silicone que tout le monde a, qui ne sert pas forcément à faire des muffins, des pâtes en temps. Ah oui, donc des muffins, on passe aux buns. Voilà. Et les boulangers travaillent beaucoup avec les moulins silicone. D'accord. Pour avoir la régularité, le moelleux, tout qui va bien. Et on va faire quelques versions un peu plus épaises, en version entrée, version plat. OK. Et toute la liste des ingrédients, vous l'avez sur les différents, normalement, réseaux, comme disait Chef Jésus. Peut-être qu'on va la remettre aussi ici. Oui, on pourra la mettre sur mon Facebook aussi. Alors, pour te raconter l'histoire, tout est né de ce petit Black Burger, en fait. J'ai vu la photo que Fabrice a mis sur sa chaîne YouTube. Il est arrivé en studio. Je lui ai dit, il faut qu'on se parle parce que j'ai un truc à te proposer. Et je lui ai dit, le Black Burger, est-ce que tu ne veux pas qu'on le fasse ensemble en live vidéo dans mon atelier ? Et moi, je vais m'occuper de le garnir. Donc, je vous ai pris. J'ai du saumon fumé, j'ai de la ventrache fumée, j'ai des petites crépinettes. Les filles vont se balader au-dessus des pâtes pour après. Tout ça, je l'ai pris sur le marché de Venday ce matin, sur le marché de Montalivé. Super bouché, charcutier, qui était là-bas. Et du coup, comme j'étais avec la tournée France Bégiron ce matin à Monta, on va profiter pour faire les courses là-bas. J'ai pris des avocats, j'ai pris des champignons. Donc, quand Fabrice fait son petit truc, moi, je vais faire ma petite popote à côté. Il y a les plaques à induction qui sont prêtes. Et moi, je vais bricoler des petites choses qui vont du coup atterrir dans le bun. On va faire une mayonnaise, un petit peu revisité avec du miel dedans. Et ce n'est pas forcément une recette, mais c'est plein de petits trucs à mettre dedans qui font que soit sur la petite version mini qu'a fait Fabrice, parce que je lui avais demandé aussi de faire plusieurs tailles, on fait des mini buns pour une version apéritif, par exemple, ou une mini entrée à vue de bouche. Et puis le gros buns, c'est plus pendant les vacances avec vos enfants. Pourquoi pas faire des buns en regardant à nouveau le live de Fabrice. C'est super familier. C'est à Fabrice, il adore, et moi aussi. Et puis, reprendre les idées qu'on a mis dedans, puisque tout ce live va rester enregistré sur les réseaux sociaux. Vous pourrez le regarder à nouveau. On est combien derrière l'écran, les filles ? Là, ça donne quoi ? Alors, sur le Facebook, on est 7. D'accord. C'est normal. Sur l'Instagram, on est 20. D'accord. C'est pas mal. Là, on doit être une soixantaine. Et sur la chaîne, une soixantaine. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à intervenir. Les petits coucous, on ne va pas forcément les relayer à chaque fois, mais on vous les retourne avec le cœur et par milliers. Mais par contre, s'il y a des questions, c'est là où les filles, du coup, reprendront et nous les retranscrivons à l'oral pour qu'on puisse vous y répondre. Allez, c'est parti. Bonjour du Sénégal. Ah, ben, salut Sénégal. C'est chez moi. Voilà, c'est chez toi. Allez, on y va. On va attaquer. Allez, Fabrice, démarre. Et moi, je le suis. Je suis son commune pour la première demi-heure. C'est parti. On va ajuster au fur et à mesure les caméras. On va en faire des mobiles, des pas trop mobiles. Voilà, vous posez vos questions. Souvent, la communauté boulangerie papa, vous allez être assez au courant de ce qui se passe pour faire les petits buns. Mais par contre, la partie garniture, ça va être du lourd. Ça va être du costaud. On est un peu bancal sur Insta, mais ce n'est pas grave. C'est ça. Pour ce faire, on va faire assez simple l'ingrédient magique. Vous le connaissez. Je la montre tout le temps pareil. C'est ma mini balance, ma balance de précision. Tous les ingrédients, il faut absolument les peser avec précision. C'est ce qui fera que vous réussirez ou non les buns. Voilà, souvent, on se dit, bon, le pain, ça va, c'est à l'arrache. On met un peu de sucre, une pincée de sel et ça va marcher. Mais plus vous êtes précis, mieux ça marche. Et toutes les recettes sont testées et approuvées sur la chaîne. Elles sont pesées précisément. Donc, ça, à ne pas ranger tout de suite. Mais tout est déjà pesé. Vous savez que c'est bien organisé ici. Et une autre règle de base, quand on va pétrir. Donc là, aujourd'hui, on pétrit avec un camix. C'est un batteur ménager. Alors là, c'est les cubes de 5 litres. Quand on dit cube 5 litres, on pétrit généralement grand maximum. Donc, un kilo de farine, ça va commencer à être un petit peu chaud à date. Et pour bien pétrir, vous connaissez la technique. On commence toujours par mettre les liquides. Voilà, c'est ce qui va permettre de ne pas avoir… Ça, je ne savais pas. Voilà, je vais prendre des trucs en même temps de goût. Voilà, vous n'allez pas avoir trop de poussière déjà de farine. Ça, c'est bon pour la santé. Et en plus, ça va éviter qu'il y ait une couche de farine qui se mette au fond de notre cube. Donc ça, c'est magnifique. Allez, on va se casser. Donc là, on va prendre un œuf. J'ai tout calculé aujourd'hui. On va se faire neuf petits buns à 35 grammes. Ils sont là. On va se garnir ça. Ça, c'est des mini. C'est pour l'apéro. Et ensuite, on va s'en faire six, six gros à 90 grammes. Donc, on va se casser un œuf. Donc, les œufs, c'est pareil. Normalement, ça se pèse. Hop, un œuf, on dit que c'est 50 grammes. Là, je suis à 51. Ça va, la poule était généreuse. Elle était mignonne. Elle ne nous a pas donné trop de fil à rotonde. T'as une petite poubelle devant, si tu veux, Fabrice. Hein ? T'as une petite poubelle devant, si tu veux. Ah ouais, parfait. J'ai oublié. Quand vous cassez les œufs, n'oubliez pas de vous laver les mains. Ça, je le dis pour les CAP pâtissiers qui vont passer et qui se prendront de points d'hygiène. Parce qu'ils ne savent pas laver les mains. Voilà. Du coup, on se casse un œuf. On a 50 grammes d'œuf. Mon lait, je suis à 30 grammes. Voilà. Tout était pesé en avance comme ça. Je n'ai pas de souci. Et pour mon eau, on va être à 200 grammes. Donc l'eau, je vous ai fait une recette la plus simple du monde, comme on aime le faire sur boulangerie pas à pas. C'est-à-dire qu'on va tout mettre dedans. On ne va pas se réfléchir à qui de quoi tout ça. La seule chose qui va pouvoir être un petit peu fluctuante, c'est la qualité de la farine. Là, j'ai pris une farine du commerce. C'est 45, qui ne va pas être de professionnel. Des fois, on me dit, vu que tu prends de la farine de pro, c'est mieux. Non, ça, c'est la farine que j'ai achetée tout à l'heure, pas chère. C'était l'idée, Fabrice, aujourd'hui aussi, de faire quelque chose de ménager. Alors attention, quand on dit ménager, ça n'a rien de péjoratif dans le bouche. Ménager, c'est contraire de professionnel, qu'on soit bien clair. Parce que souvent, on me dit, oui, la ménagère demande 50 ans. On ne fait pas du tout allusion à ça. Ménager et pro. Ménager, c'est à la maison. C'est quand moi, je cuisine pour moi ou Fabrice pour lui. Et pro, c'est quand on est dans le monde professionnel. Oui. Donc, une fois que j'ai mis mes liquides, je vais mettre mon sel. Donc, le sel, je vais mettre 9 grammes. Je vais mettre du sucre, 15 grammes. Voilà, le sucre, ça va apporter un petit peu de goût. Ça va aider à la fermentation. Il y a forcément du sucre dans tous les buns, c'est ça ? Les buns, oui, pour avoir du moelleux. Il y a souvent du sucre et du beurre. Voilà, ça, c'est vraiment la particularité. Le beurre, c'est un beurre que j'ai sorti il y a une heure. C'est un beurre, même pas pommade, c'est un beurre qui va être un petit peu plus tendre. Je le mets direct. La règle, dans les viennoiseries ou les buns, s'il y a moins de 10%, je peux le mettre direct. Ça ne va pas trop influer. Influer ? Non, influencer. Influencer. Oui, c'est un nouveau mot. Ou insuffler. Insuffler, voilà. Ça, ça sera pour les puristes. Donc, je vais mettre mon beurre, je vais mettre 50 grammes pour ma levure. Alors, la levure, on se pose toujours la question. Super, super important. Oui. Qu'est-ce que tu prends toi ? Donc, levure, moi, je prends la levure qui est dans le supermarché Hirondel. C'est des petits blocs de 42 grammes. Avec ça, je peux tenir vraiment un sacré paquet de temps. Souvent, on met en général, pour faire du pain, 8 grammes par kilo de farine. Voilà. Donc, c'est vraiment très petit. Ça se trouve souvent dans les rayons vers un petit peu la viennoiserie, vers le rayon boulangerie. Oui, les pâtisseries un petit peu, là où il y a les gâteaux industriels. Oui, c'est ça. Et souvent, c'est juste là. Ce qui est bizarre, levure pour faire des trucs maison et des gâteaux industriels avec la crème autour dedans. Et donc, ça n'a rien à voir avec la levure de pâtissier, la levure chimique. Ça, c'est un champignon. Voilà. C'est un champignon qui va consommer des sucres et qui va développer du CO2 et de l'alcool qui ne seront retenus par le réseau glutineux. Et on précise que ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien. C'est ça. Et encore, on se fait un marché, ça coûte cher. Mais les boulangers, ça ne coûte rien. Et donc, on se met comme ça. Sans l'immietté, sans rien. Oui. Alors, tout ce qui est de faites-la réchauffer pendant 10 minutes, chantez-lui une chanson, tout ça, c'est… On oublie. Vous avez entendu. Il n'y a pas besoin. Nous, c'est simple. On ne va pas se prendre la tête. Et ensuite, pour avoir, soit vous avez des burgers qui sont classiques, vous mettez vos 500 grammes de farine, soit vous pouvez les… comment dire ? Leur apporter un petit touche un peu de tendance, un peu avec le côté black. Et là, du coup, on va se mettre de l'encre de sèche. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir, je l'ai appris d'ailleurs, grâce à la chaîne, grâce à la communauté, que tout ce qui est charbon végétal, maintenant, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit, oui. Voilà, je l'ai entendu plusieurs fois aussi. Mais bon, des fois, on a la tête dans le guidon, on ne sait pas tout. Et puis, on voit des choses qui paraissent. Le charbon végétal, terminé. Voilà, donc ça, vraiment partout, vous allez sur un petit épicier ou alors sur Amazon. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Amazon. Vous prenez un petit sachet d'encre de sèche. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, il y en a besoin de 5 grammes. Alors, moi, je vous montre, sinon, chez le poissonnier, ça se vend comme ça, l'encre de sèche. Ah oui, et c'est en coude ou c'est liquide ? Non, c'est liquide, c'est pareil, c'est du liquide derrière. Ça, il y en a dans toutes les poissonneries, normalement. Ah, trop bien ? Voilà, sans aucun problème. Bah, tu vois, je ne savais pas, maintenant, j'apprends un truc. Et on se met nos 500 grammes de farine. Voilà. Et si tout a été bien pesé avec les balances et que les recettes sont bonnes, je sais parce que je les fais tout le temps. C'est facile, la boulangerie avec Fabrice. Ah oui, nous, on ne s'en met pas. C'est possible à la main aussi, ceux qui n'ont pas de batteur. Donc ça, c'est vraiment le batteur qu'on va trouver classique dans toutes les maisons, le petit kitchenette ou le petit calyx. Mais c'est possible à la main. Il suffit de mélanger gentiment. Quand c'est mélangé, vous laissez une petite période de repos, 20 minutes, et vous ajustez, vous faites un petit rachouflage. Et il n'y a rien de plus simple. Je vais essayer de ne pas tout renfouder partout. Là, je vais le couvercle en plastique, sinon je n'aurai plus que de mieux. Ah oui, il a bugué, il s'est dit, c'est le jour où je vais faire des folies, ça. Non, non, il n'y a pas de raison qu'il bug. Ah, c'est parce que tu es sur la marche arrière, voilà, c'est ça. À marche arrière, bon, ça c'est... Alors, en fait, il a une marche alternée vers l'avant, et là maintenant, voilà, un, deux, trois, quatre, on y va. Et autre conseil, surtout en boulangerie, je vous explique que c'est vraiment la précision, le pétrissage, on va se mettre un petit chronomètre, et on va partir gentiment, quatre minutes, tranquillement, et si besoin, on va rajouter un petit peu d'eau. Je peux vous laisser regarder, ça va se pétrir gentiment. La fille, on peut plonger un petit peu dans la cuve, là, pour voir ce qu'il se passe ? Voilà, donc là, c'est quatre minutes, on va y aller gentiment, on appelle ça le crasage. Crasage, ouais, d'accord. Allez, on teste la bécamie, si tu veux, Fabrice. Donc, vous avez vu, toujours Easy avec Fabrice, et c'est ce que j'ai aimé dans sa chaîne, et je pense que c'est pour ça que vous êtes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus nombreux, c'est que c'est facile, il explique tout, et surtout, toutes les recettes sont vérifiées. Non plus qu'il y en a des recettes qui ne sont pas vérifiées sur Internet. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est clair. Et les plus grands chefs, on ne va pas balancer aujourd'hui, on va se faire des ennemis, sinon, on va leur panne. Alors, on voit que le robot, il force un petit peu, c'est ça ? Ouais. Il a du mal, il a du mal, il fait son boulot, mais voilà. Ouais, il fait son boulot, il n'est pas trop content, mais c'est la différence. En fait, ça va être à cet endroit-là, les batteurs de pro, ça ne va pas être des petites courroies, ça va être des grosses courroies qui ne vont vraiment pas réfléchir à quoi. Mais bon, à la maison, on peut le faire quand même. Avec ça, franchement, vous pouvez aller jusqu'à 800 grammes, un kilo grand maximum d'épargne. Ouais, ça, c'est vraiment le grand max. Parce qu'après, il commence à vraiment être très, très chaud à l'âge. Oui, je t'en disais, à un moment, il y a une question et Charline va nous la poser. Deux questions. Allez, c'est parti, on en va. Alors, on a Martissa qui demande combien de levure vous mettez à l'intérieur. Alors, levure fraîche, là, on est sur 15 grammes. Voilà, 15 grammes. Et si vous n'avez que de la sèche, vous pouvez mettre 7 grammes. Et en commentaire, sous le live, normalement, vous avez toute la recette qui est remise, s'il y a besoin. Mais n'hésitez pas, on va répondre un petit peu aux questions, il n'y a pas de souci. Et l'autre question, Charline ? Alors, on a Jérémy qui nous demande quelle est la différence si on le fait avec de l'huile ou de la margarine. Alors là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent la viennoiserie à l'huile. Moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, si j'ai appris comme ça. Ouais. Mais je pense que ça ne va pas énormément jouer. Oui, je sais qu'il y a énormément de pain de mie qui sont faits en industriel avec de l'huile. Avec de l'huile, oui. C'est plus facile à peser pour eux. Peut-être qu'on va gagner un peu en conservation aussi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ils me regardent comme si j'allais donner la résistance. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Mais à mon sens, oui, vous pouvez changer aussi. Après, il faut toujours vérifier peut-être si le résultat est optimum que si on avait mis du beurre. Moi, je fais mes échalotes tranquillement. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais voilà, je m'occupe. Il faut bien s'occuper en attendant que ça tourne. Il y a d'autres questions sur mon Insta. Tu peux peut-être nous dire qui est derrière l'écran. Comme ça, on fait des petits poucos en attendant. Il y a des questions sur l'Insta de Fabrice. On nous demande, est-ce que la levure sèche, il faut la diluer dans l'eau tiède avant qu'on l'activait ? Alors, avant, j'étais un petit peu en mode anarchiste à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'en fait, les boulangers travaillent avec énormément de quantité de farine. Donc, souvent, on va mettre la levure, ça va marcher. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à la maison, tout est plus petit. Et du coup, à la maison, maintenant, je dilue tout le temps ma levure. Au moins 5 minutes dans une eau tiède, la levure sèche. Mais la fraîche, il n'y a aucun intérêt. Et ça permet quand même d'avoir une meilleure réaction. Ça, je l'ai appris pendant le confinement, vu qu'il y avait beaucoup de levure sèche. J'ai fait 2-3 tests. Et ça va éviter d'avoir un côté un peu granuleux sur la farine. Donc, n'hésitez pas, vous la diluez un petit peu, vous trempez le doigt et c'est parti. Moi, j'ai une question, Fabrice. Pendant le confinement, on a tous fait des levains parce qu'on faisait des pains. Le bain, ça se fait sans levain naturel. C'est des levures. Oui, c'est des levures. C'est un peu plus délicat. Tout simplement parce que le travail avec les matières grasses et le sucre, c'est beaucoup plus délicat les levains. Les levains n'équipent pas trop les matières grasses. Ça va envelopper, tu as été un peu plus délicat. Donc, on met le levain naturel et on part plutôt sur… Il y a des puristes. Ils veulent tout faire au levain. La vienne, les croissants, tout ça. Tu as déjà vu des donnes sur le levain ? Oui, oui, oui. Des croissants, de brillance. Oui, ils vont ajuster. C'est un peu plus délicat. Allez, tant qu'on est dans les questions parce qu'on avait le temps. Alors, il y a Alexis qui me demande pourquoi ne pas mettre du levain ? Alexis, je viens de la poser la question. Allez, chef, peut-être parce qu'il y avait le bruit du robot. Pourquoi on ne met pas du levain ? Le levain, moi, je ne le conseille pas dans les produits avec de la viennoiterie. Tout simplement parce que ça va demander beaucoup plus de technique. Les levains, par exemple, là, j'ai fait une vidéo sur la brioche sur levain. C'est un levain qui est additionné de levure également parce qu'on ne va pas avoir du tout le même rendu au niveau gustatif. Donc, moi, je n'aime pas trop, mais tout est possible. Je sais qu'il y en a qui font de la brioche, qui font des choses comme ça, mais il faut étudier son levain un peu plus. Donc là, ça fait quatre minutes. Je te laisse avancer. Tu vas voir que la pâte, elle n'est pas parfaitement pétrie. Elle est assez grossière. C'est normal. C'est juste un mélange primaire de l'agrément. Tu peux la toucher, en fait ? Ah, ben, nous, on fait tout. Nous, on touche tout. Ah oui, ça mouille d'effectivement. Là, ce qui est bien, c'est que, vas-y, je te laisse regarder l'intérieur. C'est que c'est propre. C'est bien fait. Ça, c'est parce qu'on a mis le en premier et que la recette, elle est bien calibrée. Voilà. Nous, on ne triche pas, nous, on n'en parle. Et là, ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'étirage soufflage. On va mettre six minutes, un peu plus rapide. Donc là, on va mettre six minutes. On met un petit chrono. Et on va se le mettre, voilà, vitesse un peu plus chaud patate. On appelle ça l'étirage soufflage. Alors, phrasage, étirage, soufflage. Ouais, il n'y a pas qu'elle en rache. Tout est en rache. Moi, je coupe les échalotes. Coupage. Coupage, découpage. Voilà. Donc là, on va six minutes devant nous. Ouais. J'explique, on passe un petit peu en cuisine, Fabrice, si tu veux. Ah bah, c'est parti. C'est parti. Alors, nous, on va mettre ici un petit peu de beurre, un peu d'huile d'olive pour faire revenir les échalotes. L'idée de ce live, c'était aussi de vous donner des astuces. Même si je sais que vous en avez quand même beaucoup, beaucoup quand vous venez dans mes cours de cuisine. Donc, une petite astuce, je ne sais pas si vous connaissez Fabrice d'ailleurs. À chaque fois que vous voulez utiliser du beurre, pensez à le couper avec un petit peu de matière grasse. Alors, toujours pareil, il y a des chimistes qui s'amusent à démonter tous les trucs qu'on raconte. Soit disant que mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin en beurre, ça ne protège pas plus que ça. Moi, je fais ça depuis des années, ça fonctionne. Pourquoi on cuisine au beurre ? Parce qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus doré, d'un petit peu plus poustillant. Le fait, le beurre a un point de fumée très très bas. Le point de fumée, c'est le taux de résistance de la molécule à la chaleur. Donc, le fait de mettre le beurre fondu, un petit peu d'huile, des pépins de raisin ou de l'huile d'olive dessus, on attend que le beurre fond. Quand le beurre est complètement fondu, on mélange les deux. Et là, vous allez pouvoir pousser un petit peu votre cuisson. On répond que vous aurez un beurre à poids légal, du beurre et du beurre et de l'huile d'olive, on aura un beurre qui brûlera beaucoup moins vite. La vraie raison, si on veut faire du beurre qui ne brûle pas, c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié. C'est pour ça qu'on clarifie, parce qu'il est plus léger que celui-ci, c'est plus résistant. On fait fond une grosse masse de beurre dans une casserole et on va récupérer le beurre clair. Et c'est vrai que ce beurre, il brûle moins. Voilà pourquoi on clarifie. À la maison, quand vous devez juste utiliser une noix de beurre, amusez-vous à clarifier une noix de beurre. Je sais qu'il va falloir une seringue ou une pipette, c'est très compliqué. Voilà, donc beurre et huile, et c'est ce que je vais faire dans un instant. Allez, on revient sur ta... Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez, moi je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Les filles, est-ce qu'on va regarder dans mon frigo s'il y a du beurre ? Parce que je n'en ai pas trouvé de mon profil. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Voilà. Alors regardez, vous montrez les filles ici peut-être. En fait, là pour l'instant, je n'ai pas allumé ma poêle. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on fait souvent. Imaginez, c'est comme si Fabrice avait allumé son robot avant de mettre les éléments et que le fouet tourne et qu'il essaye de mettre les éléments dedans. Pour le feu, c'est pareil. Souvent, vous allumez, vous mettez à fond. Alors qu'en fait, c'est comme je dis, tu viens de faire ça. Moi, je te vois, puissance. Je ne mets même pas à fond, je mets P. Et voilà, alors P, c'est quand on veut faire bouillir une marmite. P, c'est Power Maximum sur l'induction. Alors, on va le montrer, Charline. C'est ça, c'est ce petit bouton supplémentaire. Et là, les boulangers. Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, Chef, ici ? Il y a une marmite qui bouge, voilà. C'est ça, ça sert à ça. Et autre petite chose, pour ceux qui ont des cocottes en fond, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, en regardant une notice de cocotte en fond chez Stop, qu'on m'a offert récemment, ne jamais mettre le Power Maximum sur les cocottes en fond. Ça brûle le fond. Alors, ça brûle le fond. Vous risquez de faire, de carrément péter votre plaque ou de péter votre cocotte en fond. Pourquoi ? Parce que la fonte, c'est ultra conducteur. Donc, il n'y a pas besoin. On se met au max, mais on ne passe pas sur le booster. Auquel cas, on est en mode supersonique. Et il y a forcément ou la plaque ou la cocotte qui va péter. Donc, faites attention à ne pas passer en booster. Voilà. Regardez, ici, j'ai mon burp qui va fondre gentiment. Et comme je dis souvent, je compare souvent avec la conduite où la voiture, vous ne démarrez pas en cinquième. Et bien, quand vous mettez une poêle à fond et qu'on met la fond à fond, c'est comme si vous aviez démarré en cinquième. Parce que la voiture n'est pas très contente. Donc, là, on va faire fondre. Je vais mettre quelques éléments de ce que je veux faire cuire. C'est-à-dire simplement, je ne mets pas la totalité. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est un petit signe auditif. Vous voyez que Fabrice, il a plein d'appareils pour se guider, déballer ces choses électroniques. Nous, on a aussi nos oreilles en cuisine. Et quand on va monter un petit peu le feu et que mes deux matières grasses vont être mélangées, le petit ch... C'est quoi ce fameux chique ? C'est la rencontre, en fait, de l'eau et du gras. C'est l'eau qui va sortir des échalotes et qui va rencontrer le gras. Et c'est ça qui va nous indiquer que ça y est, on peut y aller. On peut commencer après à réessoler nos éléments. Après, on mettra tout. Et vous verrez qu'on n'aura pas besoin de remuer aussi souvent que vous le faites. Ah ouais, j'apprends des choses. Ah ben là, ça va. Mais moi aussi, j'apprends des choses parce que ça, je vais pouvoir le refaire. Déjà, je vais connaître une blague. Je regarde souvent sa chaîne. Voilà, dans une minute, ça va être. Dans une minute, c'est bon ? Allez, ben moi, je continue. Ah mais j'aime bien. C'est beau. Je vais voir s'il y a des trois messages. Allez, on regarde s'il y a des questions, les filles, au cas où. N'hésitez pas. Après, on va vous donner plein, plein, plein d'infos parce que Fabrice, il vient de sortir un bouquin aussi. Je ne sais pas si vous savez. Ah ouais, c'est vrai, ça. J'ai besoin d'apprendre le français toute urgence. On ne peut rien faire là pour le français. Alors ici, c'est la cuisine de la boulangerie, mais ça peut servir effectivement. Ça peut servir. Voilà, on peut faire en espagnol aussi. Ça va être compliqué. Charline, il y a une question pour Fabrice peut-être ? Ah oui. Quand vous dites 8 grammes par kilo de toilette pour la nourriture sèche ou sèche, c'est 15 grammes, c'est ça ? Ouais, alors tout simplement parce que c'est un produit qu'on va faire assez rapidement. Les buns, on peut les sortir en environ 3 heures. Ils peuvent être sortis. Donc déjà, on va pousser un petit peu en levure. Et en plus, c'est un produit avec des matières grasses. Le sucre, ça ne joue pas. Mais tout ce qui est des œufs, le beurre, ça va demander un peu plus de puissance. Donc sur le pain, on est entre 8 et 10 grammes. Et sur la Vienne, 30 grammes à peu près. Et là, j'ai une question suivant les échalotes. Attendez, je vais voir ça. Les échalotes, c'est une question pour moi. Ah cool, merci. C'est moi, franchement, c'est moi où la différence gustative entre l'échalote ou l'oignon n'est pas nette. Ah, la différence entre les deux ? Non, non, mais c'est complètement différent, effectivement. Alors déjà, c'est tous les oignons, oignons des Cévennes, oignons communs, orange, oignons rouges, oignons blancs. Ils auront tous des coups bien particuliers. Et c'est vrai que l'échalote, elle a peut-être, alors l'échalote crue, elle a un peu plus de piquant. Souvent, on trouve par exemple dans les tartares de l'échalote crue, alors qu'on a moins trouvé d'oignons crus et elle a quelque chose d'un peu plus plaisant. Et après, l'échalote, effectivement, notamment l'échalote grise, elle a quelque chose de plus ramassé, donc peut-être un peu plus fort en goût. Mais non, tout a des goûts bien différents. À ce sujet-là, je ne sais pas si tu connais, Fabrice, c'est un truc qui s'appelle l'échalion. Ce n'est pas un truc, c'est un légume. L'échalion du poitou. En fait, dans l'échalion, il y a échalote et oignon. Il y a l'ion aussi. Il y a l'ion et guijon. On arrête. On appelle ça aussi des cuisses de poulet. C'est vraiment gros comme ça. On en trouve de plus en plus parce que ça va être commercialisé de plus en plus. Et c'est un croisement entre l'échalote et l'oignon. Et c'est tip top. Voilà. Échalion du poitou. Bon, l'échalion, j'ai envie de dire, le bun, c'est pétri. Allons-y. Allons-y. Alors, après 6 minutes, vous pouvez allonger. Ça, ça va dépendre un petit peu de votre batteur. Mais généralement, il n'y a pas de problème. On va avoir une pâte qui va être bien pétrie. Et je vais vous montrer une petite technique que je fais tout le temps. Est-ce que tu connais ça ? Alors, moi, je connais le silpat, mais ce n'est pas un silpat, c'est ça ? Oui, ça, c'est des papiers, des feuilles un petit peu de, comment ils s'appellent ça ? Des toiles de verre. D'accord. Ah oui, on voit bien qu'il y a une fibre, effectivement, sur le dessus. Et je fais tout avec ça maintenant. OK. Dans mes vidéos, je le mets toujours en lien. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai toujours des choses un peu de pro, mais on peut le commander sur des sites comme Meilleur du Chef. Voilà, je dis au hasard, je n'ai pas de partenariat. OK. Ça vaut à peu près 70 euros les 6, quoi. D'accord. Mais ça, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. On peut mettre notre pain dedans. On peut cuire dessus. On peut couvrir. Et maintenant, je fais tout. Ça, c'est grâce à la communauté, en fait, qui me disait tout le temps, arrête d'utiliser du film, arrête d'utiliser des papiers cuissons, t'es un assassin pour la planète. Et du coup, je les ai écoutés. Et franchement, c'est pas mal. Alors, du coup, j'ai ma petite toile de verre, petite technique. C'est comme ça, on appelle ça la toile de verre ? C'est son nom ? Je crois que c'est tissu, une toile de verre. D'accord. Et la communauté, si vous avez le nom exact, on prend. Ouais, des fois, je ne sais plus trop. La petite technique, je prends un tout petit peu d'huile de pépins de raisin ou alors une bombe de graisse en entreprise. Je huile un tout petit peu et à ce moment-là, je ne vais pas me servir de farine. Et ça, c'est très important pour ce qui est du black burger. Pourquoi ? Parce que si je veux un black burger, il ne faut pas que je mette 15 kilos de farine derrière. C'est pour un grey burger, un peu gris. C'est ça. 50 nuances de gris. Donc, je vais prendre la petite corne. Hop, je viens corner. Ma cuve, je pose mon petit pain buns dessus. Là, je ne me suis pas embêté. Ma cuve est propre. Ma recette est bien. Et comment voir si le pain est bien pétri. Donc là, on voit qu'elle s'étire bien. Il y a un petit réseau. Et c'est surtout que dans ma toile, regardez, je peux le prendre dans ma main et je n'ai pas du tout de collant. Donc là, je peux la travailler. Elle va être belle, elle va être lisse, elle va être mignonne, elle va être anti. On dirait quand c'est dans l'autre sens, tu sais, le tourteau fromager. Tu sais, ce gâteau de fromage qui est brûlé sur la surface quand ça vous est pensé à ça. Tourteau fromager. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Toujours en boulangerie, on va gérer tout ce qui est de la fermentation. Dès que le pétrin, dès que le batteur s'arrête, les levures vont commencer à travailler et il va avoir fermentation. C'est ce qui différencie de la pâtisserie. Donc, moi, la technique que je vous donne, vous allez filmer ou alors envelopper votre petit bun. Vous le mettez assez fin. Ah, mais tu aplatis un petit peu. D'accord. Voilà, je vais le pincer. Je vais le faire un petit package, là. Et ça, je vais le mettre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si je suis très pressé, je le passe 20 minutes au congélateur. Et ensuite, je vais travailler une pâte qui est très froide. Et ça, c'est très intéressant parce que les levures, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux qu'elles travaillent quand moi, j'ai décidé. Et quand j'ai décidé, c'est après les avoir mis dans les petits moules. Et là, je ne vais plus les toucher. Donc, au congélateur, tu arrêtes de la fermentation. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, ça, ça va éviter que ça colle. Ça ne salit pas les mains. On se met ça dans le petit bac. Tu vois, ça passe vraiment dans le bac où on met des glaçons. Et dans 20 minutes, on va le diviser. Pendant ce temps-là, on va se préparer à notre petite garniture. Et si je l'oublie au congélateur ? Alors, si tu l'oublies au congélateur, tu peux tuer les levures. Alors, tu peux. Vu que c'est des champignons, ça leur fait un petit peu rebois la tête. Mais il n'y a pas de souci. Si tu l'oublies au congélateur, tu leur passes au frigo. Alors, tu le laisses à température ambiante. Ça va se décongeler gentiment. Et il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de la pièce qui va être vraiment très sensible, on va dire. Ok, on se met ça au congélateur. Allez, viens là, c'est parti. On fait ça. Oui, juste en dessous, regarde, tiens. Ah bon, voilà. Et ici. Bon, du coup, on fait un petit peu de la pièce. Allez. Tu as donné le recours ? Non, non, je vais l'enlever. Voilà. Tu étais dans le congélateur qui est juste en dessous du plan de travail. Mais tu es tous partis, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant ? Alors, on va revenir sur les échalotes, si vous voulez. Et vous avez vu ? Ça, j'aimerais bien que vous regardiez un petit peu. Parce que… Ah, il y a de l'échalote, là. Oui, Fabrice, en fait, on a… Tu peux le montrer ici ? Oui, oui, oui. On a une petite maladie en cuisine qui s'appelle la remuite aiguë. Ah ouais, on remue, on remue. Voilà, on remue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ce qui est très important, regardez, c'est d'écouter, réguler votre feu, le petit crépitement que vous entendez. Et tant qu'il est toujours régulier, il n'y a pas de souci. Vous avez vu que je ne les ai quasiment pas beaucoup remués. Et pourtant, j'ai un résultat qui a bien fonctionné. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est écouter. Regardez aussi la fumée et la vapeur qui se dégagent de votre poêle. Tant que c'est transparent, c'est translucide, tout va bien, c'est que c'est de la vapeur. Alors, quand ça devient un petit peu bruit, un petit peu opaque, c'est de la fumée. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, forcément, hop, il se passe quelque chose dessous. Et plus on avance en cuisson, moins il y a d'eau dans les éléments. Donc, moins il y a d'eau, plus on va aller vers de la fumée et plus de la vapeur. Voilà. Le seul petit truc que je vous demande de ne pas vous fier, c'est à votre nez. Parce que quand ça sent le brûlé dans vos narines, c'est qu'il est souvent trop tard dans les poêles. Maintenant, je vais vous montrer comment on sent aussi dans une poêle. Parce que la plupart du temps, quand vous voulez sentir un produit, vous vous y allez dedans et vous mettez la tête dedans. Vous ne les voyez pas les cuisiniers à la télé faire ça. Voilà. Mais ce n'est pas du folklore. C'est juste attraper la fumée et l'envoyer vers ses narines pour effectivement ne pas avoir les yeux dessus. Pourquoi ? Pour ne pas pleurer parce que les échalotes, ça pique. Même si on a les lunettes, ça passe dessous. Soit pour ne pas se brûler les yeux, surtout. Voilà. Au-delà de ce type de truc. Ouais. Allez, ça, on va le déglacer un petit peu. Fabrice, toi, tu en es où ? Tu as des choses à nous raconter ou je continue mon petit bonhomme de chemin ? J'ai plein de choses à vous raconter, mais ce n'est pas très intéressant. Non, non, vas-y, continue. Allez, je continue. On va déglacer avec un petit peu de soja. Je vais vous montrer ici. Les échalotes, on va les déglacer. Alors, je suis la thématique de Fabrice aussi un petit peu. On est sur le black buns. Donc, du coup, maintenant, une fois que tout est bien torréfié, autant on vous dit souvent de ne pas mettre de vinaigre balsamique dans certaines préparations. Pourquoi ? Parce que ça les teinte n'importe quel tartare. Notamment, je pense qu'en ce moment, là, vous êtes tous branchés sur les carpaccio, tartare de Saint-Jacques. Dès que vous avez du balsamique, c'est un peu en mode cata. Là, du coup, on est sur du black. Vous allez voir que même la mayonnaise, on va essayer de la teinter en noir. Donc là, je ne me gêne pas. Alors, ce n'est pas du whisky japonais, c'est que j'aime tellement la petite bouteille que je vais garder pour mettre du balsamique dedans. Donc, on y va. Oui, la bouteille, j'aurais dû enlever la petite étiquette par contre. Alors, ça, c'est du soja. Ici, je mets un autre soja. Je ne sais pas si vous allez en épicerie asiatique de temps en temps. Ça, c'est du soja dit supérieur. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le soja qu'on vous vend est souvent très dilué. Voilà. Et ici, on a un soja dit supérieur. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, il est quasiment sirupeux. Un peu comme certains balsamiques aussi qui sont… Donc, balsamique, soja supérieur. Et là, je mets du soja normal. Ah oui, tu mets quand même une dose. On met la dose. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on va pouvoir utiliser le booster, justement. Et on va laisser évaporer. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche juste à garder les sucs qui sont à l'intérieur. Alors là, ne mettez pas l'honneur dessus, sauf si vous voulez vous dégagez un petit peu les nasos. Parce que là, par contre, ça pique un max. Et là, on va garder… Vous allez voir, quand on goûte cette sauce, elle n'a plus l'ardence, on va dire, du vinaigre, ce côté un peu très fort qu'à le vinaigre ou qu'à le soja. Voilà. Et du coup, les échalotes, elles vont se comboter. Et vous allez voir, ce n'est pas fini. Ça, c'est juste une base. Des questions ? Alors, on a Marc qui nous demande si c'est du soja clair ou du soja foncé Kikoman. Alors, on est sur du soja foncé. Regardez ici. Voilà. Soja. Là, j'ai acheté des bidons de Kikoman. Vous connaissez tous la marque. Pareil, je n'ai pas d'action, comme je dis avec la marque. On va peut-être tourner dans une boutique en ligne tous les deux. Parce qu'on m'en balance. Voilà. Vous voyez là ? Du coup, là, j'ai les yeux qui piquent parce que là, ça sort… Ça fait un peu mal. Voilà. Par contre, le petit soja supérieur, ça, c'est intéressant. On va vous montrer ici, là, devant. Voilà. Ça, c'est du soja très concentré. Allez, va t'en. Et là, on va venir remuer un tout petit peu. Vous voyez qu'on est en train de faire évaporer vraiment toute la partie du vinaigre qui ne nous intéresse pas. Donc, on va vraiment jusqu'à la réduction complète. Alors, des astuces. Moi, je n'aime pas faire les choses inutilement. Si vous faites ça, vous pouvez le faire en grosse quantité. Vous pouvez le faire danser le pot. On peut faire des cadeaux gourmands à Noël. Vous pouvez faire des petits pots d'échalotes comme ça, déglacés. On peut même presque les stériliser à la façon confiture. Ça, quand c'est très chaud, on met dans des petits pots. On retourne le pot comme des confiottes. Ça se stérilise tout seul pendant la nuit. Alors, ça ne se garde pas super longtemps non plus. Vous n'allez pas les vendre. Ce n'est pas des stérilisations professionnelles. Et on peut faire des petits cadeaux gourmands comme ça, des petits pots. Ça, en fait, ça va terminer dans une mayonnaise. Et vous allez voir qu'après, on peut mettre ça aussi sur des huîtres. Même pas forcément des huîtres chaudes. Des huîtres chaudes, on remettra ça au four au gris ou sur la cheminée. Mais on peut le mettre aussi. En fait, j'ai été inspiré du vinaigre échalote. Un jour, dans ma famille, on me demande, tu ne veux pas faire un vinaigre échalote pour manger ? On fait ça en Charente. Je suis espagnol, mais on vit dans les Charentes au départ. Et du vinaigre, de l'échalote crue avec du vinaigre. Et on met ça à la place du citron. C'est juste horrible. Ça défonce l'huître. L'huître, elle n'a plus aucun goût. Je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Du coup, je me mets en cuisine. Je commence à faire des échalotes fondues au beurre. Je dis, je vais voir si ça leur plaît. Je mets mon vinaigre. Je n'ai pas mis de soja ce jour-là. Je déglace. Je pose le pot comme s'il était arrivé comme ça par hasard. Il y en a un qui met ça dessus. Je dis, mais ça, c'est quoi ? Je dis, lui, vinaigre échalote, tu verras. Et franchement, tout le monde a trouvé ça super bon parce que les échalotes, elles étaient toutes douces. Le vinaigre, évidemment, était tout doux. Donc, pensez à ça, vinaigre échalote, mais retravaillez. Voilà. Et on met ça. Allez, je vous montre ici parce que là, c'est terminé. Vous voyez ce qu'on voulait ? Voilà. Il n'y a plus de liquide du tout. Et on est vraiment dans une pâte. Voilà. Et je vais laisser. Fabrice, on prend la suite de la fermentation ou pas ? Ah ouais, c'est bon. On est un peu... Allez. C'est bon, ça. OK. C'est ce qu'on aime. Tu dis, sinon je continue sur des petits trucs. On nous demande si la lumière, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ben oui, il fait de plus en plus noir. Voilà. Allez. Alors, et moi, je continue. Donc, pourquoi en fait, je travaille tout le temps comme ça ? Je suis en train d'y penser en même temps que je travaille. Parce que j'avais interdiction de salir chez moi quand j'étais un peu à l'arbre. D'accord. Tu vois. OK. Donc, on voulait que je travaille, mais on ne voulait pas que je le salisse. Donc, j'ai dû développer un top, en fait, sur la saline. Voilà. Maintenant, je ne salis plus. En nommage à ma mère. Non, mais c'est vrai que c'est clean. Si vous regardez… Ouais, tu vois, en plus. C'est très propre. Donc, je ne vais pas, bien sûr, couper avec un couteau. Je prends toujours ma petite corne. OK. Petite corne toute simple. Et là, voilà, je vais diviser. Donc là, on a laissé franchement 5 minutes, mais elle est facilement travaillable. Et là, je vais me faire des petites lignes. Je vais diviser en petites boules. Alors, quand Fabrice se fait des petites lignes, c'est que juste, il fait des petites lignes de pêta bonne. Bien sûr. Il n'y a pas de panesprit mal tourné. Donc, je fais… Voilà, je travaille toujours en ligne, comme ça, au moins, une fois que j'ai ma taille… 36 grammes, c'est ça ? C'est ce que tu veux pour les tout petits ? Oui, c'est ça, ça va suffire. Et là, au moins, je vais pouvoir faire mes 9 à 36 grammes, gentiment, tranquillement. Et je ne vais rien s'adresser. Allez, je montre. 36 grammes, c'est pour faire ça, les enfants. OK ? Oui, c'est ceux-là. Voilà. Ceux qui vont aller là. Je ne sais pas si tu veux… Ceux qui vont aller dans les petits. Voilà. OK. Oui, c'est ça. J'ai fait un peu de me calquer. Et après, la taille, c'est vous qui voyez. Moi, je vais débarrasser mes échalotes, ici. Dans mon petit récipient. Vous ne voyez pas, parce que je vous tourne le dos avec la poêle. Il faudrait des caméras partout, de notre côté. Alors, je rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de route, on est… Rue Belport, on est dans mon atelier à Bordeaux. Donc, moi, je m'appelle Chef Jésus. On travaille ensemble. Fabrice intervient dans l'émission qu'anime Isabelle Wagner sur les banques de Gironde tous les matins, du lundi au vendredi. Je fais un peu de promo, de 10h à 11h, 100 points pour ceux qui sont à Bordeaux. Et Fabrice, grâce à Isa, fait partie de la team des blogueurs. La team des blogueurs, c'est quoi ? C'est des blogueurs qui viennent dehors tous les jours pour nous raconter une histoire qui les concerne. Et donc, Fabrice, il vient raconter des histoires de boulangerie pas à pas. La dernière chronique, c'était au sujet de son bouquin. Et on va y revenir dans un instant parce qu'il est évident, il ne parle pas de son bouquin. Il a sorti un super bouquin avec des recettes et ce sont les recettes, évidemment, de sa chaîne YouTube. La rencontre aujourd'hui entre nous, c'était de dire, bien, moi, j'avais envie, pour vous qui êtes derrière mon Facebook, de vous présenter Fabrice. Et Fabrice avait très à cœur aussi de me présenter à vous, la communauté de cette boulangerie, pas à pas. Voilà, vous avez du live. Et puis, fête de fin d'année, on avait envie de vous faire un petit cadeau avant qu'on parte tous en vacances. Donc là, généralement, je viens de diviser mes petites pièces. Les moules en silicone, moi, je ne les lave que très rarement. Plus c'est gras, mieux ça va être. N'hésitez pas, s'il y a besoin, à mettre un petit coup de bombe de graisse ou alors toujours, j'ai mon pinceau avec un peu d'huile de pépane raisin. C'est juste pour pas que ça sente, pour pas qu'il y ait d'odeur. Et ensuite, donc, on va bouler de la manière la plus simple et la plus efficace. Donc, je vous montre. Je peux travailler, si je veux, sur ma petite toile, pour vraiment ne pas trop salir. Mais moi, j'aime bien travailler sur le bois. Alors, pour bouler, rien de plus simple, parce que les caméras sont officiellement bien branchées. Il suffit de mettre son doigt, de rabattre vers l'intérieur et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je rabats et normalement, à peu près au bout de huit petites manipulations magnifiques. Si je retourne, j'ai un burger. Tu veux refaire pour tes amis de la chaîne YouTube ? Ouais, bref, normalement, je ne pardonne pas. Non, je ne pardonne pas s'ils ne savent pas faire. J'ai les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Ah ouais, peut-être, c'est vrai aujourd'hui. Donc là, j'ai le beau côté. Je le laisse toujours sur le tour et tous mes petits morceaux, je les mets sur l'intérieur. Je mets mon pouce et je viens tirer et je soude. Je tourne à peu près d'un huitième dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tac, tac, tac. Et au bout à peu près de huit, je fais une petite enveloppe. Waouh. Et là, je retourne et j'ai mon burger qui est fait. Je peux l'ajuster un petit peu et je le place dans mon petit moule silicone. Voilà. Ça, c'est la version simple. Il y a la version rapide que les boulangers connaissent en frottant comme si de rien n'était. Un petit peu comme ça avec la main, ouais. Voilà. Et après, on peut le faire par deux, par trois, par quatre si on est motivé. Et du coup, on va se le faire version petite. Donc là, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Ah oui, avec les deux mains, vous avez vu, c'est une fortiche. Ouais, ouais. Bon, ça va. Allez, moi, j'ai pris une petite crépinette, pas une crétinette parce que ce n'est pas la même chose. Une petite crépinette. Désolé, on est un peu fatigué en fin de journée. Les crépinettes, je ne sais pas. C'est quoi une crépinette, effectivement ? On a ce qu'on appelle, je vais la défaire, regardez. On a ce qu'on appelle une crépine. Ça, c'est de la… Je crois que c'est du… Je ne sais plus ce que c'est, je suis fatigué. Je vais y revenir. Dedans, il y a de la chair à saucisse. Donc ça, c'est de la chair de porc avec du gras. Et la crépine, c'est ce qu'on va prendre pour… C'est dans l'estomac, c'est ce qu'on va prendre dans l'intestin. C'est pour ça que je ne voulais pas vous le dire. Il ne faut pas donner toutes les explications. Ce qu'on fait pour faire les saucisses ou pour entourer, pour barber. Il y a une tradition dans les Charentes et ici aussi, dans le Bordelais, de manger des crépinettes avec les huîtres. Donc, on vous sert les huîtres. Ah, tu ne savais pas ? Non ? Les crépinettes, ça sert à ça. C'est pour ça qu'on voit partout à Noël, en fait. On fait des crépinettes grillées. Donc, celle-là, elle est au porto. Il y en a au cognac. Il y en a à la truffe. On peut les aromatiser. Vous pouvez aussi acheter la crépine chez votre charcutier et les faire vous-même. Je dis ça, je ne dis rien. Ça coûte moins cher parce que ce n'est pas très compliqué à faire. On peut mettre des herbes dedans. Et en fait, on fait griller les crépines et ensuite, on les sert à table. Normalement, chacun en a une et on mange des huîtres en même temps. OK. Comme si vous faisiez une petite saucisse grillée avec les huîtres. Je sais que ça se fait aussi à certains endroits. Moi, je vais la griller parce que je veux bien, bien, bien la griller. Et après, je vais la couper en petits morceaux parce qu'elle va composer notre tasse. Les filles, vous regardez là-bas, ça défile beaucoup. Ça va voir si c'est juste des petits coucous, si c'est des questions. Et voilà. En tout cas, ça, c'est fait. Tu vois, les gros qu'on a faits, on les a faits à 85 grammes à peu près. Donc, c'est déjà de la belle portion. Je vais vous les montrer une fois cuits et je place sur ma toile de verre mon petit papier, ma petite toile que je fais tout maintenant avec. J'en ai découpé à la taille de mes plaques. Je cuis mes pains, je cuis tout dessus et j'ai juste à appuyer. Et on va se faire. Donc là, normalement, ça va pousser. Là, on va les laisser. Donc, la petite technique. Comment faire pousser efficacement nos pains ? Donc, il faut les mettre généralement dans une atmosphère à peu près à 30 degrés. 28-30. Toujours se méfier des fours qui font étuve. D'accord. Parce que si tu veux… Exactement. Et du coup, les levures, en fait, elles sont trop impactées. Donc là, le but, c'est d'y aller gentiment. On va mettre généralement dans le four avec un bol d'eau brûlante. On se fait bouillir un petit peu d'eau. On met un bol d'eau. J'ai entendu cette méthode. Donc, le four est éteint. Voilà. Ça nous garde l'humidité, en fait. D'accord. Et le four, il va monter en général à 28-29. Et surtout, ne pas brusquer. Mieux vaut remettre un peu d'eau chaude à mi-pouce. Et ça, pendant une heure et demie. Alors, quand tu dis que ça pousse, c'est quoi ? Ça double de volume ? Là, ça va… Du coup, après, on va avoir ça. Ah oui, c'est le taille-là. Ça a plus de volume. Mais je pense que dans une heure, ça aura déjà un petit peu de volume. Mais au final, ça va nous donner ça quand même. Ok. Et là, on a toujours pas cuit. On laisse… C'est la pousse. Oui. Là, c'est la pousse. Une heure et demie à 28 degrés. On verra après pour la mise en œuvre. Je pense que ça va être un peu juste. Mais ça prend plein de choses. Je vous oublie toujours, vous. Pardon. Il n'y a pas de questions, là ? Chez moi ? Mais chez moi, ils savent tout. C'est chiant. Ils savent toujours. On attend les photos, alors. Oui. Ceux qui savent. Vous refaites après, vous postez sur le repage. Je prends la place, deux minutes ? Allez, vas-y. Est-ce que vous savez casser un œuf ? Parce que souvent, je vois casser les œufs sur les rebords et autres. Alors, le chef a raison, Fabrice. Moi, je dis le chef parce que, voilà, pour nous, on s'appelle tous chef entre nous. Comme ça, si vous n'avez pas besoin de revenir les prénoms, c'est plus facile. On se lave les mains, effectivement, parce que les salmonelloses, elles peuvent être souvent sur les coquilles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de casser toujours un œuf sur votre plan de travail. Pourquoi ? Parce que ça va faire plutôt des micro-coquilles. Regardez comme là, ma découpe, elle est nette. Souvent, quand vous… Je ne sais pas où tu casses ton œuf, toi, Fabrice, mais souvent, quand vous cassez là sur le rebord… Jamais. Vous faites des impacts qui sont… Vous pouvez être des coquilles à l'intérieur. Et puis, on va toujours sentir son œuf pour voir s'il est toujours bien frais. Alors, on dit que sinon, ça semble fraîchant. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on dit dans les chars. Alors, tu vas apprendre plein de choses. Fraîchant. Si ça sent le fraîchant, vous n'avez pas besoin de sentir l'œuf. Si ça sent le fraîchant, c'est… Il faut sortir de la pièce. Voilà. Allez. Je fais toujours mes mayonnaise avec deux jaunes minimums. Où sont mes œufs, les filles ? Je vais faire des œufs. Ah, mais dans le frigo. Allez, j'en veux bien un deuxième. Là, j'ai mis un… Je me fais juste… Ah, pour mettre dans le fond, comme tu disais. Tout en haut, charnine, dans la porte du frigo. En plus, il ne faut jamais mettre les œufs dans la porte du frigo. Ah, moi, j'arrête. Voyons, ça les crème pas. Mais moi, j'ai mis l'œuf. Il ne faut jamais mettre au frigo, d'ailleurs. Allez, ici. Deuxième. On est parti. Ici. Tac, tac. Vous voyez, en beaucoup de cuillères à peau, c'est fait. Voilà. Les blancs, vous le gardez pour faire ce que vous voulez. Et pourquoi ? Je ne vais pas faire un mayonnaise tout de suite. Je vous explique. Je suis en train de préparer pour faire ma mayonnaise parce qu'en fait, je vais d'abord brûler un petit peu mes jaunes. Et on vous dit souvent qu'il faut garder tous les ingrédients à la même température. Donc ça, c'est peut-être des bêtises. Mais ce qui est très important, c'est d'abord de brûler un petit peu les jaunes. Alors là, je vais les brûler simplement avec un petit peu de moutarde. Je vais prendre mon cuillère. Ça sent bon, cette crépine-là. Allez, je la retourne un petit peu. Regardez ici. Voilà. Je n'y touche pas. Voilà. Je veux que ce soit bien grillé. En plus, c'est la même poêle. Vous allez voir que je ne salive pas 15 000 poêles. C'est la même poêle où j'ai pris des échalotes. Vous m'avez vu peut-être passer. J'ai passé un tout petit peu sous le haut. Ah, c'est ça. Voilà. Lui, il ne salissait pas, mais moi, je ne salissais pas beaucoup non plus. Voilà. Un petit peu de moutarde. Et puis, autre chose que j'affectionne particulièrement, et qui rejoint un petit peu l'univers des buns et des burgers, c'est la savora. On appelle ça la moutarde des enfants. Ne me demandez pas la recette, puisque du coup, savora, c'est un mois. C'est tenu secret. On va ici mettre un petit peu de moutarde, un petit peu de savora, qui a un petit côté un peu sucré, un petit peu du sucre. Voilà. Et puis, l'autre chose importante, c'est toujours de mettre le sel avant. Je ne sais pas si tu sais ça, Fabrice. Si vous avez oublié de saler une mayonnaise, tant pis, vous avez oublié de la saler, oubliez, ne ralonnez pas de sel. L'eau des pâtes, c'est fichu, mais on peut saler les pâtes après. Pourquoi ? Parce que le sel, pour se dissoudre, il a besoin d'un petit peu d'eau. Et l'eau, il va le trouver dans le jaune d'œuf. Une fois que vous avez fait votre émulsion, vous avez stabilisé votre émulsion, c'est-à-dire que les molécules... En fait, une mayonnaise, ça tient parce qu'il y a de l'eau dans le jaune d'œuf et les molécules de l'huile s'accrochent aux molécules d'eau et ça fait une émulsion qui se stabilise. C'est comme ça qu'on obtient. C'est la même chose avec la ganache. C'est du gras et de l'eau et ça tient. Donc, du coup, si vous mettez de sel, une fois que l'émulsion est faite, il n'y a quasiment plus d'eau. Tout le monde est accroché. Et le sel, pour se dissoudre, il essaie de trouver un peu d'eau. Donc, vous allez retrouver qu'une mayonnaise qui a des petites taches comme ça, on va plus vous demander si votre varicelle est malade, enfin, si votre varicelle, si votre mayonnaise a la varicelle, autre chose. Donc, toujours le sel avant et si on a oublié le sel, tant pis, c'est pas bien grave. Là, je mélange et on va laisser, on va oublier ça deux petites secondes. Est-ce que j'ai des questions ? Alors, ici, on me demande est-ce qu'il faut toujours se laver les mains après avoir cassé les oeufs ? Ah ouais, toujours, toujours. J'en ai parlé en début de live. Et tous ceux qui vont passer des plus examens en pâtisserie, en boulangerie, ça, c'est vraiment la petite notion d'hygiène qu'il ne faut jamais oublier. C'est vraiment l'ingrédient qui est le plus délicat à travailler. Il faut faire très attention. Est-ce que je te prends une petite... C'est ça que tu veux te mettre pour le coup ? Non, c'est pas pour moi, finalement. Ou alors, tu veux un petit peu de poule comme ça ? On peut te donner un petit peu de poule. Ouais, je vais mettre de l'eau, je vais mettre dans le four. Ah oui, de l'eau dans le four comme ça et après, on va laisser à faire monter. Ouais, la partie comme ça, ce sera bien dévasée. Je te laisse. Ah oui, excuse-moi, c'est chaud. Attention. Tu peux mettre dans le four et après, on filmera après. Allez, on est 18h52 à Bordeaux, en France. Je dis en France parce que du coup, sur la chaîne YouTube de Fabrice, il y a encore plein de monde de partout. que tu disais tout à l'heure. Salut à tous. Sénégal, non ? Ouais, Sénégal, Maroc, Brésil. Hello ! N'hésitez pas, vous pouvez redire. Salut, Norek. Ouais. Venezuela de ce côté-là. Ouais, le Venezuela. Ça donne envie. Ça donne envie d'aller quand même. Ouais. Mais on vient chez vous quand vous voulez. Ouais, il faut. Il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas grand-chose. Il y a une petite cuisine. Appelez-nous, regardez. Ici, on est dans l'athonie Rupelport. Voilà. Fabrice, je l'aime Jésus. Et n'hésitez pas à poser des questions. La crépine est en train de bien briller. Moi, je vais commencer à m'occuper des avocats. Tu as des choses à faire ou pas ? Non, mais par contre, tu vois, je suis surpris de ta façon de cuire les choses. Tu sais ? Gentiment, quoi. Voilà. On écoute. Mais pourtant, ça grille. Parce que moi, toujours, j'y vais à… Regardez, là, je suis sur le coin. En plus, avec ça, vous faites des économies d'énergie. Très important. Ouais, ouais. Quand je mets un liquide dans ma poêle, il explose le truc à moitié. Ça, c'est peut-être le côté boulanger. Il n'y a pas besoin. Allez, autre petite précaution. Ça, c'est pour ne pas finir à l'hôpital. Regardez. Comment on enlève ? Ah ouais, toujours. Moi, je me coupe à moitié la main quand je fais ça. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous voulez enlever le noyau, vous faites avec la pointe. Donc, du coup, mais la pointe, souvent, elle rebondit. Donc, souvent, si vous avez les doigts là, pingou, voilà. Moi, j'ai une très belle coupure au doigt qui a été très bien soignée, mais je me suis fait mal en faisant ça parce que je me suis empaigné le doigt. En fait, on va toujours taper son couteau sur le noyau et on va légèrement tourner. Donc là, je vais le refaire parce que du coup, ça ne se détache pas. Vous voyez qu'à un moment, ça va se détacher. OK. Et ensuite, on enlève. Voilà. Toujours pareil. On tape dessus et on va tourner. Si votre avocat, il est bien mûr, l'avocat que j'ai pris ce matin en passant ici côté ongle, vous voyez. Toujours le côté ongle, côté de l'avocat. Ce qui fait que c'est votre ongle qui sert de tampon entre ici la chair et l'avocat. Et on va pouvoir enlever tout simplement la peau. Vous voyez. Là, si je veux récupérer, je vais rappeler un tout petit peu sur cette partie-là. Ah, il est bien récupéré à l'aventure. Voilà. Allez, je fais la même chose ici. Et là, on va commencer à fabriquer une petite purée d'avocados pour mettre. Eh oui, le verre, regarde, en plus avec tes buns, ça va être super joli. Alors, on va en faire en purée et d'autres qu'on va garder en petites tranches comme ça. On fait la même chose ici. Est-ce que je vais ouvrir les buns ? Ça sera pas prêt. Ah, ben oui, on peut en ouvrir un. Allez, montre-nous ici. J'ai un couteau à pain si tu as besoin. Alors, ouais, je vais prendre. Vous voyez ici, vous tapez. Tac. Tac, ça s'enlève tout seul. Très important. Promettez-moi de faire comme ça. Tu m'as dit où ? Alors, le couteau à pain, ici, dans ce tiroir-là. Il y a tout dans la cuisine. Soit celui-là, voilà. Ouais, il y a tout. Alors, je ne sais pas si vous savez, on a fait deux villes d'ateliers. Je fais un petit coup d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent parce que vous m'avez envoyé des super gentils messages. Je te raconte l'anecdote, Fabrice. En fait, ici, vous êtes dans l'atelier de Ruppelport car maintenant, je dis toujours 12 ans, mais je crois qu'on arrive à 14 ans. Cette grande cuisine qu'on a mis en place, on a envie de changer. Donc, on a une cuisine, ce qui s'appelle mon plan cuisine, qui est à l'ézigné à la traîne, qui va me rééquiper l'intérieur de cette cuisine. Je leur fais un petit coucou puisque du coup, on a délocalisé les cours qu'on donne ici, les comptes collectifs. On les a délocalisés en mon plan cuisine à la traîne. Et c'est Lynn, qui est ma chef, qui a intégré l'atelier il y a trois ans, qui donne les cours là-bas. OK. Donc, cette cuisine, on va la refaire. Et on vous a envoyé des petits messages en disant coucou, on fait un vide-atelier à telle date. Et je n'avais pas mesuré l'impact de ce message parce que vous avez été super nombreux à venir et super nombreux à me répondre. On avait communiqué, puis disons-toi, sur le 10 ans de téléphone qu'il y avait sur mon téléphone. Et vous êtes beaucoup à avoir envoyé mes chefs. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fermes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin de l'aventure ? Alors, non, on ne sait pas. Merci parce que ça m'a vachement touché. Je ne pensais pas que le message allait faire l'effet inverse. Non, non, on continue. C'est juste qu'on a vidé, on a fait un vide-atelier parce qu'il fallait débarrasser plein de choses qu'on avait accumulées pendant 12 ans. Et puis, parce qu'on va racheter plein de jolies choses pour avoir un atelier tout nouveau neuf à la rentrée. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est ça. Alors, juste un petit détail. Alors, je vais les ouvrir. Je vous laisse regarder. Donc là, en fait, j'ai fait des petits essais comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as rajouté dessus ? Donc ça, c'est bien sûr. Donc là, ça, si je les ai faits ce matin pour ne pas avoir la période de pouce à subir, parce que c'est toujours environ une heure et demie. Donc ceux-là, ils sont prêts. Ils sont prêts à être mangés, à être dégustés. Ça va être magnifique. Et donc là, j'ai mis du sésame classique. Là, j'ai mis de la polenta, tu sais, une petite semoule fine. Ah oui ? Je ne pensais pas qu'il y aurait pu mettre ça là-dessus. Moi, je mets tout. Ce n'est pas grave, tu vois. Et moi, ma version favorite, celle que je partage, c'est soit des fois des triots de quinoa, soit des graines de millet. OK. Et ça, en fait, ça donne un petit côté croustillant en plus. Alors, tout ça, j'utilise, mais je n'aurais pas imaginé qu'on aurait pu le faire. Oui, on peut se faire. Tu vois, même, il y a des pains que je fais sur la chaîne avec des lentilles, avec tout ça. On met tout à l'intérieur et ça te fait un pain de nutrition vraiment super, quoi. Attends, je ne l'ai fait pas de lever les mains. Qu'est-ce qu'il sache ? Alors, il y a Bapak qui nous demande pour les bouts, on les cuit pendant combien de temps et à quel degré ? Ah, on va y venir, on va y venir. Oui, on va, je vais vous faire. Alors, généralement, c'est à 160 degrés, grand maximum. C'est bien parce que c'est une recette qui est abordable et surtout qui est pesable dans tous les types de cours. Il n'y a pas besoin de monter à 250. Là, 160, c'est la cuisson générale un petit peu sur tous les cours et pendant à peu près 11-12 minutes, les pièces de 35 grammes, moi, ça a accuit 12 minutes à 160 tout à l'heure. Et celle-là, je les ai allongées. Je suis à peu près à 16 minutes pour 85 grammes. Mais toujours vérifier en fonction du four, ça, c'est très important. Hop, du coup, on va s'ouvrir ça tranquillement. Bon, ça va être beau. Alors, c'est aussi noir qu'à l'extérieur ? Oui. Ah oui. Génial. Et tu vois, bon, là, je ne sais pas toi ce que tu en penses. On dirait une éponge, en fait. C'est un côté très... Oui, oui, c'est génial. Après, peut-être qu'on peut faire encore plus fin que 35 grammes, tu vois, mais ça va dépendre un peu le cocktail dans lequel on est reçu, quoi, si c'est... Oui, après. Ou au café du commerce, quoi. Oui, c'est vrai que dans mon idée, j'aurais fait encore plus petit. Encore plus petit, si ça avait été possible. C'est vrai que pour l'apéro, si vous en mangez beaucoup, au bout de 3-4, du coup, on ne passe plus à table. Oui, voilà. Donc, il faut faire attention. Allez, Fabrice, si tu veux bien, moi, j'écrase à la fourchette mon avocat. Alors, pour faire des crèmes d'avocat, vous pouvez soit mélanger de la crème mixée avec l'avocat, vous laisser un petit peu refroidir, ça peut se mettre dans des poches à douille. Moi, je vais travailler... Voilà, je n'ai pas envie de sortir 15 milliards du sans-style. Donc, on va travailler à la fourchette, tranquillement. Comme il est bien mûr, il va s'écraser. Puis, on aura un peu plus de texture aussi à l'intérieur. Voilà. Pendant ce temps-là, Fabrice est en train de découper ses buns. Allez, puisqu'on a un petit peu de temps. Je rappelle, il est 19h parce qu'on s'impose du timing aussi parce que sinon, on passe le temps des films. On est ensemble jusqu'à 20h. Donc, profitez-en s'il y a des questions. Merci à Charline. Ah, ce n'est pas moi que tu voulais. C'était... Ah, je croyais que c'était moi que tu voulais qu'on voit. Ah, l'avocat. OK. Bon, allez, on y va pour l'avocat. Fabrice, j'aimerais bien qu'on parle de l'aventure de ce livre parce que ton aventure de la chaîne YouTube, on la connaît. Du coup, tu t'es mis à cuisiner, à pâtisser sur le net et puis finalement, une idée de la chaîne. Le livre, il est arrivé comment ? On est venu de chercher ? C'est toi. Allez, tu vas le montrer. C'est timide. Il ne vous en parle pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne nous en parle pas. Ça fait trois fois que je le relance. Bon, là-bas, vous connaissez je pense que c'est le monde-là. Pour ceux qui sont chez moi. Il a cette petite tête-là. Donc, on peut le retrouver partout. Fnac, Cultura, Espaces culturels, Amazon. Il est bien distribué. Ouais, voilà. Donc là, c'est des éditions Airol. Le but, en fait, c'était de faire un petit concentré de mes meilleures recettes du confinement. Il y a partout, là. D'accord. En fait, sur la chaîne, maintenant, il y a 247. OK. Là, il y a 30 recettes qui ont été tournées toutes pendant le confinement en famille, bonne ambiance, que ça soit du pain de mie avec mon fils. Ouais, on va souvent tout. Ouais, lui, maintenant, c'est la mascotte de la chaîne. Et du coup, voilà, si on le paye, on le paye un petit peu. On va déjà commencer par créer son levain. Déjà, on va repartir un petit peu de tout le matériel dont on a besoin. Créer son levain, comment avoir un joli réseau glutineux, bien pétrir. Et ensuite, on a des jolies recettes. Alors, toutes les recettes, aussi, elles ont été prises par une influenceuse bordelaise qui s'appelle Good Cantil. Ok, Good Cantil. Et donc, voilà. Tu as bossé avec elle pour faire les images ? Exactement. En fait, je lui livrais les pains que je faisais à la maison et elle, elle les shootait. Voilà, on a fait une séance à la maison. Et je peux te dire que c'est du boulot. 30 recettes, c'était intense, mais le résultat, il est magnifique, que ce soit des pains de tradition, pains complets. Et on a la partie viennoiserie. Bon, ça, c'est des pains sur le pain. Le pain à la cocotte. Voilà, je ne sais pas si tu sais. moi, quand Emmanuel Macron a annoncé à la télé qu'on partait en confinement et qu'on était en guerre, où j'ai eu des chocolats, je peux vous dire. Je me suis carrément flamqué chez moi. Il y avait tous les chefs qui disaient, ouais, on fait solidaire, on va cuisiner pour les autres. Je vous avoue que j'y suis allé après, mais au début, ouais, je suis allé un peu en mode trouillard. Mais c'est vrai que c'était tellement inattendu tout ça. Bref, allez, on parle d'autre chose. Je me suis dit, je vais faire un levain. Ouais. Parce que du coup, je me suis dit, si, voilà, il va falloir, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai le pain qui m'est arrivé dans la tête. Donc du coup, j'ai appelé des potes, il faut mettre du miel, il ne faut pas mettre de miel. Mais on en parlera du levain l'autre jour. Et donc, dans un petit pot, je me suis fabriqué un petit charlie, je crois que je l'avais appelé comme ça. Parce qu'on donne tous un petit nouveau de Zaza le levain. Non, Zaza, on l'a fait directement à l'antenne. C'est-à-dire c'est Isabelle Wagner. Je ne sais pas si elle est derrière, je ne sais pas si elle nous regarde. Je le fais. On t'embrasse, Zaza. Du coup, on a fait le petit charlie qui a poussé. Et du coup, les premiers pains que j'ai faits, c'est dans une cocotte en fonte rouge que je mettais dans le four. Et après, sur mon Insta aussi, je m'amusais à publier les potes de pain. C'est technique, le pain à la maison. Oui, alors moi, j'ai besoin de lui parce que j'avais des pains qui étaient souvent ou très durs ou très mous ou qui au bout de trois jours devenaient dur comme de la pierre. Je pense que je devais louper deux, trois étapes. Voilà, il faut prendre son temps. Il faut laisser le levain en plus. Si on ne peut pas le premier coup, on y arrive bien. Et souvent, c'est ce que je disais aux personnes pendant le confinement, c'est que le pain au levain, c'est vraiment la chose la plus technique en boulangerie. C'est comme si tu disais tu démarres, tu démarres en cinquième. Là, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, il faut prendre son temps et ajuster les températures. Allez, je vous montre ici. Ça, c'est travaillé à la fourchette. Moi, je vais le retravailler un petit peu au fouet. Voilà. Je ne sais pas les filles, il faut rajuster la lumière ou si on est bon. On voit que c'est bien vert. Voilà. Allez, j'ai mis quelques gouttes de jus de citron. Pourquoi ? Parce que l'avocat, vous le savez tous, ça s'oxyde un petit peu. Quelques gouttes de jus de citron pour éviter l'oxydation et tout va bien. Alors, on a déjà notre échalote ici qu'on a déglacée avec le soja et le vinaigre. La mayonnaise qui est un petit peu en attente. L'avocat, vous voyez, je prépare plein de petites préparations tranquillement, mais des choses ultra simples. Allez, et ça, on va le laisser là et comme il y a du jus de citron dedans, ça ne risque rien. Votre avocat que vous allez couper en tranches pour mettre dans le burger, on va vraiment attendre la dernière minute puisque plus vous allez le découper, plus il va s'oxyder. Allez, je vous montre autre chose que j'avais pris un peu spéciale faite. Le boudin blanc, ça c'est un avocat pour l'ample. Alors, pour ceux qui sont, je ne dis pas végétaliens mais végétariens, c'est vrai que dans le boudin blanc, il n'y a pas de viande, ce n'est pas des boudins de viande. Les boudins noirs sont des boudins de viande et ça en général, c'est de la farine, du lait et d'autres ingrédients. OK. Pour ces boudins blancs-là, après, il va y avoir des choses à base de viande. Là, pareil, je vais le tailler un petit peu en biseau parce que ça, ça va se retrouver dans les petits burgers individuels, les tout petits. Voilà, et pareil, on va le faire revenir à la... Voilà, on va le faire griller ici. Petit burger de fête, c'était l'idée. On va avoir aussi du saumon fumé. Toujours la même fois. Bon, après tout, ça risque rien. Encore meilleur. Voilà, exactement. Et tu n'as pas assaisonné là, tout ça ? Non, alors, je ne saisonne pas parce que c'est vrai que le boudin, c'est déjà bien salé. Les crépines, c'est déjà ultra salé, donc faites attention. Et puis, je vous rappelle que là, j'avais du soja, donc là, j'ai quand même pas mal de scènes dans mes petites échalotes. Donc, on va faire attention à ça. Je peux continuer à expliquer des petits trucs parce que la salade est en train de lever ? Oui, alors, j'ai fait des choses aussi à l'avance. Là, on a ce qu'on appelle une petite sauce ravigote. Là, on est simplement, alors, des sauces ravigote, c'est pareil, il y en a plein. On va partir sur une émulsion à l'huile de pépins de raisin. Donc, j'aimais bien quand tu utilises soit l'huile de pépins de raisin parce qu'effectivement, c'est de l'huile neutre. Donc là, l'huile d'olive avec les cornichons, les capres, ça ne l'aurait pas fait. Donc là, on a mixé des petits cornichons. On a pris des fleurs de capres. Ça, ça s'appelle ici. Est-ce que j'ai envie des fleurs de capres ? Voilà. Ah non, ça, c'est des olives. J'ai envie de bazar. J'en ai pas. Tu vas regarder dans ce tiroir du milieu là, il y en a des fleurs de capres. La fleur de capre, c'est ce qui pousse avant le caprier et qui est tout à fait au fond, les filles, dans un petit bocal transparent. Et c'est vraiment comme un petit pédoncule. Voilà, je vais vous montrer. Ça, j'adore. Pour ceux qui n'aiment pas les capres, en fait, vous allez vous rendre compte que souvent, on préfère les fleurs de capres. Tu veux goûter en direct, tiens, cher. Regarde. Ça, c'est super bon. Tu manges dedans. tu manges. Alors, pas la queue là, mais tu crois que dedans. Je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est assez surprenant. C'est plein de petits grains comme ça. Voilà. Et on mange tous les petits grains. Voilà. Sauf la queue au bout. Ah, tu veux montrer là-bas ? Ouais, c'est beaucoup plus fin que les fleurs de... Enfin, on appelle ça la fleur de capres. C'est beaucoup plus fin que les capres. Et après, on a mixé tout ça. On a mis un petit peu d'échalotes cuisinées. Tu peux le manger, Charmine, si tu veux goûter. Allez. Les filles, elles goûtent. C'est donc mes stagiaires qui sont avec moi, qui sont à l'école, qui vont te dire, va-t-elle Bordeaux ? Qui font... C'est bon. Voilà. Et après, on a monté tout ça à l'huile de pain de raisin. Donc, c'est la préparation que j'ai ici. Voilà. Il y a aussi de la moutarde en grains. Il y a des graines de moutarde qu'on va pouvoir utiliser aussi dans nos burgers puisque ce qu'on aime bien dans les burgers, c'est pertiné plein de choses à l'intérieur. C'est clair. Allez, on continue. Regardez, je retourne mon... Je n'ai pas touché. C'est la première fois que j'y touche. Regardez, voilà. On est à 3. Mes plaques, elles vont jusqu'à 9. Toi, t'économises. C'est ça, exactement. Mais ça grille tout seul. Donc, il n'y a pas de raison. Allez, je vous montre aussi une petite astuce parce que tu parlais de propreté. On est toujours en train de s'embêter avec ces plaques à induction parce que souvent, 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 on prend des produits, plein de produits. Regardez, je vais vous montrer comment tout simplement en cours de cuisson. Ça, c'est tout simplement une microfibre. Vous en avez partout ce que vous prenez pour faire la poussière. On va juste la mouiller et là, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est mettre la clé, c'est-à-dire protéger ici pour que plus le bandeau ne puisse plus réagir. Ça, c'est un épa de belle-mère extraordinaire. Vous allez voir. Et là, tant que la plaque est chaude, alors, ça se fait vraiment sur ce qu'on appelle des inductions, pas les plaques qui sont à radian ou halogène, sinon, ça va coller. Mais là, l'induction, si vous vous mettez autour, il n'y a pas de souci. Regardez, hop, voilà. Et ça, quand votre belle-mère, elle arrive en cuisine, elle se dit, mon Dieu, mais mon gendre, mais qu'est-ce qu'il est propre, comment ça se fait qu'il cuisine aussi bien ? Voilà, c'est nickel. Et après, vous enlevez ça. Moi, ces plaques que j'utilise à l'atelier, elles ont 14 ans aujourd'hui et je ne utilise aucun vitre au cuisine, aucun produit. Mais par contre, tu le fais ? Toujours l'eau et par contre, je le fais très régulièrement. Parce que moi, ce qu'il y a, c'est que je fais cuisiner ma belle-mère. Ah, OK. C'est très facile. Elle est trop loin, elle est assez brilleuse. Je l'embrasse si elle me regarde. Comme ça, je n'ai pas de problème. Voilà. Je n'ai pas de réflexion sur tout. Ouais, ouais, ouais. Moi, je peux commencer à gardir un petit peu ça, si tu veux. Du coup, il y aura combien de sortes au total ? Je ne sais pas, autant qu'on va imaginer. Je ne sais pas. Comme tu veux. Je vais te le dire. Les filles, il y a des jolies assiettes là-bas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y accéder. On a des autres jolies assiettes. Je voulais vous parler d'un autre partenaire et quand je te le présente, Fabrice, c'est Essor. Les magasins Essor, c'est E2SOF. Je ne sais pas si tu as l'air. Ils sont à Bordeaux-Lac. Je vous en ai déjà parlé sur mon Facebook. Pas très loin de métro. Pourquoi ? Parce que quand vous passez devant chez Essor, alors tout ce que tu veux, du plat, du creux, on va en faire plein. Quand vous passez chez Essor, vous pensez que c'est réservé aux pros. Et vous avez raison parce que oui, c'est un magasin au départ pour les pros. Mais Essor, c'est aussi ouvert aux particuliers. Et je me tue à vous le dire depuis des années. Mais maintenant, en plus, c'est vraiment institutionnalisé. Ils ont mis plein de rayons aussi plus bas pour que ça fasse moins un magasin et des moments d'usines, on va dire. Et donc, vous avez accès à plein d'assiettes, à plein de verres. La plupart du temps, en plus, vous pouvez acheter à l'unité. Donc, si tu veux, tu as plaisir. Je pense aux blogueurs, aux influenceurs pour ce besoin de vaisselle. C'est vrai. Allez-y. D'ailleurs, on organisera une petite session influenceur là-bas pour vous montrer le magasin. Il peut y avoir des assiettes individuelles. C'est souvent beaucoup moins cher. Je vais vous montrer, par exemple, vous voyez là, on est chez Villeroy. Moi, je dis Bosch, mais Villeroy et Bosch, vous dites comme vous voulez. On a des pièces uniques comme ça. Ça, c'est la série cuivre et blanc. C'est juste magique parce que ça existe en grand. Ah, pourquoi pas, c'est rigolo. Ça, c'est un plat que j'ai ramené de balance. Voilà, il y a plein de choses amusantes. Tu sais à quoi ça sert, ça ? On va mettre ta galette ? Non. Alors, ça, c'est le poulpe. Et le poulpe à la Gallega, le poulpe à la Galicienne, c'est du poulpe qu'on fait avec de la fleur de sel et du paprika fumé. Et ça, c'est un plat à poulpe à la Galicienne. Alors, pour tout vous dire, ce plat, avant qu'il serve, il faut le faire tremper toute une nuit dans l'eau parce que la terre va se reimbiber. Sinon, si vous l'achetez, vous le mettez directement au four, il va péter. Et donc, du coup, après, on met le poulpe grillé dessus. Enfin, pas grillé, le poulpe cuit, la fleur de sel, le paprika fumé, l'huile d'olive. On met au four. Ça, ça prend le chaud, mais comme le diable. Et après, on pose sur la table. Et bien, on va faire un burger dessus. Tiens. Allez. On va commencer par là. Allez, on fait un... Tu regardes. Je te pique un pain, chef ? C'est bon, j'ai le droit ? Allez, vas-y. OK. Ouh, c'est beau, ça. Allez, on va commencer à faire un premier petit truc avec le saumon fumé. Tiens. Et un petit peu de miel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amis qui vont parler. Allez, on est en direct de l'atelier Rue de Belport. Et là, du coup, on fait de l'impro total. Je ne sais pas, pour ceux qui sont là-bas, si vous arrivez à bien suivre ce qu'on est en train de faire, j'essaie de vous enlever au maximum tout ce qui est devant. Regardez, toujours pareil. Il y a des clients. C'est quoi la question ? Alors, il pourrait que vous vous présentez chaque jour. Ah, je le fais très régulièrement, mais... Alors, vous ne savez pas, je vais laisser Fabrice vous présenter. on va voir ce que vous connaissez. Fabrice. Qui suis-je ? Je suis sûr. Déjà, une petite anecdote avant de te présenter. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ça a surpris mon fils quand j'avais un rappel dans mon téléphone avec marqué « Appelez Jésus ». D'accord. Comme il s'est dit... Ça, ça arrive très souvent. Là, il y a un gros dossier quand même parce qu'il s'il appelle Jésus. Et quand je dis « Je vais faire la rique et il dit avec le chef Jésus, ça... Oui, ça s'est encore toujours. Avec le chef Jésus, on s'est rencontrés au bord d'une cuisine déjà ou au bord d'une... » Oui, à la radio. Oui, à la radio. Et tu m'avais gentiment proposé de faire une petite mission en boulangerie pour un ami à toi. Ah oui, c'est vrai, effectivement. c'était ça. Et puis, après, on a échangé sur la cuisine. Je pense que... Et comme t'es passionné... Oui, et toi aussi, on est dans le partage. Et maintenant, tu animes, du coup, tous les matins, du lundi au vendredi sur France Bleue de 9h plus tôt. Alors, j'anime, je chronique parce que dans le jargon de la radio, les animateurs, ce sont ceux qui, effectivement, sont sédentaires. Mais toi, tu es quand même tout le temps. Oui, alors nous, on nous appelle les chroniqueurs culinaires où, voilà, du coup, oui, alors j'anime aussi, mais c'est Isabelle qui tient le bidon par indi ou le gouvernail. Et effectivement, tous les matins, on raconte des histoires de cuisine avec Isa pour, voilà, on a une thématique et on développe. Et cette émission, elle est conçue comme un magazine parce qu'il y a plein de séquences. On parle du produit, on parle aussi à Pico, on vous emmène au resto aussi tous les jours, on vous emmène en voyage aussi avec la team des blogueurs, on donne des recettes, il y a un jeu aussi, d'ailleurs, c'est les sorts en ce moment qui est notre partenaire et ça dure une heure. C'est du lundi au vendredi parce que, de fois, quand je dis, non mais je sors du studio, je suis à la radio, ah bon, mais c'est tous les matins, oui, c'est tous les matins pendant tous les mois d'heure, c'est tous les matins depuis neuf ans. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je passe la porte du studio, je me dis que j'ai une chance extraordinaire d'être dans cette belle maison qui est en France et notamment dans la France de Giron et d'avoir la chance de parler derrière un micro, voilà, alors c'est aussi un petit peu anonyme. Je vous avoue que les lives, c'est d'autres, enfin, ça fait pas forcément partie de nos activités. Contrairement, lui, à Fabrice qui a l'habitude avec sa chaîne YouTube, on me demande souvent pourquoi j'ai pas de chaîne YouTube, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de développer. Mais par contre, quand on passe des gros moments comme ça, ensemble, c'est sympa. Et puis, je donne des cours, effectivement, ici de maille 12 ans. J'ai un bouquin aussi dont je vous parlerai tout à l'heure, voilà, quand tu dis que les photos, c'est long à faire. Oui, c'est long à faire parce que je sais que ça prend du temps. Et on a fait beaucoup de digital cette année à cause du confinement puisque je donne des cours pour des hommes et des femmes qui sont par cours de soins à l'Institut Berbonnier par rapport à cette maladie qui se répand un petit peu trop en bout qu'est le cancer. Et puis aussi à la Maison Rose qui est un peu où les femmes viennent se soigner mais autrement pas du soin médical. Vous voyez, l'absurde, elles viennent passer un moment pour oublier cette maladie et se reconstruire. Donc, il y a des soins, il y a des ateliers perruques, fichus sur la tête, etc. Méditation en pleine conscience, yoga, on fait même du rameur et là-bas avec moi elle est fond de la cuisine et tout ça, ça a été digitalisé pendant plus d'un an. Voilà. On est souvent derrière nos caméras. J'ai étalé la pâte de... Donc ça, c'est simplement l'avocat qu'on m'a fait avec le... Je vais y arriver avec du jus de citron et là, je vais juste couper un petit peu de... Alors, c'est bon, ce saumon fumé là. C'est presque un portefeuille. Voilà. Vous allez voir ça. On va couper des petites lanières pour faire des petites choses. Alors, l'idée du burger, moi j'aime bien, c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui dépassent, il faut que ce soit joli et dites-vous que si c'est joli avant qu'on referme le buns, c'est bon signe. C'est bon signe, effectivement. Et en ce moment, vous savez quoi ? Moi, quand je fais un burger, je n'ai pas envie de refermer parce que c'est tellement joli avant de mettre le couvercle que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous sortez ce que vous voulez. Là-dessus, je vais y mettre un petit peu de citron confit parce que ça va être sympa comme tout. Vous avez vu le détail, c'est surtout moi qui vois avec un œil novice. Ce n'est pas une boue de tranche de saumon qui est posée. On va chercher le volume. Et regardez, c'est comme lui quand il a fait son bun tout à l'heure. Ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'est vous tourner et ça se fait tout seul. Ça, c'est très important. Un petit peu de citron confit. Vous allez voir si vous n'avez pas de citron confit, vous pouvez très bien zester un petit peu de un petit peu d'agbulk sur le dessus. Ça marche très, très bien. Là, regardez, on va juste prendre des citrons qui mouent de citron confit. Non, mais au Maroc, il est actuellement avec ce genre de petites choses. C'est bon. Voilà. Et on va venir mettre ça un petit peu à l'intérieur. Il y a des billes de citron. Oui, ça existe, effectivement. des petites billes de citron comme ça qui sont sympas comme tout. On va mettre un tout petit peu d'herbe. Ça, c'est une première idée. Comme ça, celui-là, on va pouvoir le refermer. Parce que sinon, c'est comme un tableau. On met toujours des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Et après, on ne s'arrête pas. Voilà. Un tout petit peu de persil sur le dessus. Et normalement, on est censé y mettre. Alors, ce qui peut être rigolo, c'est que si vous ne voulez pas mettre le chapeau, moi, je fais ça souvent aussi, on peut mettre le buns de cette façon-là. Puisque là, évidemment, on est d'accord, ce n'est pas un burger qui va partir au four. Ça, c'est un burger où le pain est déjà cuit, on va pouvoir le déguster. D'ailleurs, souvent, ça fait presque deuil quand on mange parce qu'on commence à mettre un grand coup de dents et ça ne ressemble plus à rien. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Ça, c'était pour le premier. Est-ce que je continue ou tu as besoin qu'on aille voir la pousse de tes… J'ai aimé là, les filles, au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez les prendre en photo. La pousse, on peut se regarder. On peut se regarder ça un petit peu. Et puis moi, du coup, je vais choisir un autre récipient pour mettre ici. Donc, ça pousse gentiment. Là, si j'ai besoin, je peux remettre un petit peu d'eau dans mon bol. Alors, si besoin, chef, pour qu'on voit, tu peux juste tourner la première… Il y a de la lumière dans le four ? Non, à gauche. Sans l'allumer, juste un cran. Ah ouais, ici. Voilà, tu vois la lumière. Donc, la petite mise en place est toujours la même. je mets mes grilles et je mets mon bol d'eau chaude. Donc là, je pourrais le renouveler. Mais de toute façon, ça sera un peu juste pour la cuisson dans moins d'une heure. Mais par contre, je vous montrerai comment les enfourner. Donc là, on va bien laisser fermer. Et avant la fin du live, je vous montrerai le topping avec les graines de miel. Allez, ça sera cadeau. Allez, pour qu'on se cache, il nous reste 40 minutes à peu près. On est très, très bien. Allez, moi, je vous montre encore un autre avec la petite sauce rapigote ici. Et cette fois-ci, sur un mini buns, pareil, laissez toujours apparaître le côté. Si Fabrice s'est un petit peu cassé la tête à trouver cette couleur très noire à l'intérieur, c'est aussi, l'idée, c'est de la laisser un petit peu. Voilà. Et là, du coup, on va prendre, ça, c'est le boudin grillé. Alors, le boudin grillé, ça marche très, très bien avec la sauce la sauce rapigote. J'ai l'habitude de dire quand je fais ces recettes-là que je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais l'idée, c'est de, enfin, vraiment, c'est ma cuisine depuis 14 ans et je vous montrerai quelques pages de mon livre que j'ai fait avec la maison Menot. C'est vraiment des choses accessibles. Et d'ailleurs, Fabrice, tu sais très bien, c'est ce que je raconte depuis 14 ans à la radio, enfin, depuis 9 ans, pardon, c'est des choses qu'on peut refaire à la maison. Ce matin, d'ailleurs, on m'avait fait des beaux compliments sur le marché de Vandaïs Montalivé, enfin, sur le marché de Montalivé, tout le monde m'a dit mais chef, c'est que des recettes qu'on arrive à refaire à la maison. Pourquoi vous voulez que ce soit le contraire ? Et voilà pourquoi j'aime bien travailler avec Fabrice parce que Fabrice, c'est aussi, il vous met à votre portée des choses qui deviennent accessibles et qu'est-ce que ça m'énerve quand je vois une recette sur le net et que je regarde et que je vois qu'il n'y a rien qui a été vérifié parce que finalement, ça ne marche pas. Donc, vous écrivez au blogueur ou autre qui vous dit oui, mais c'est parce que vous n'avez pas su faire. Il n'y a pas de triche. ce qu'on vous montre, c'est des choses qui peuvent se manger et qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas très compliquées à faire. Donc, encore une autre idée avec la sauce ravigote, le petit boudin blanc à la truffe et j'ai perdu mon chapeau. Tiens. Et soit on remet le petit chapeau par-dessus, soit pareil, on garde l'idée du petit chapeau à côté. Je ne sais pas si j'ai des petits petits en bois ici. Est-ce que j'en ai gardé ? Moi, j'aime bien faire ça aussi. Je trouve ça toujours assez rigolo. Vous piquez un petit peu le avant. Là, vous faites croire que du coup, il a été fermé et il y a le petit pic en bois qui va avec. Ça vous va ? On continue ? Je peux en faire jusqu'au bout de la nuit, mais je vais juste en faire trois, quatre. Je vous montre avec une petite crépine. On n'a pas la petite sœur de celle-là en plat, en assiette plat ? Tu n'as pas trouvé ? Je ne sais pas. Allez, on part là-dessus. On va mettre là, je vais en faire un tout petit et là, je vais en faire un gros. Ici. Voilà. Ici. On est parti. Là, du coup, alors, un peu de verre. Pareil, regardez, toujours, quelque chose qui prend, quelque chose qui pousse. Cherchez pas à faire des ronds, des triangles, etc. Ça sert strictement à rien. On va partir ici sur de l'avocat. Qu'est-ce qui est tombé ? C'est un des téléphones, non ? Il y a qui ? C'est le téléphone de qui ? C'est le tien ? Ça va. Petit coup de chaud. quand ton S21 vient de tomber par terre, t'es pas bien. C'est vrai, il n'a rien ? Ouais. Pourquoi il est tombé, il ne tenait pas ? T'es mal à l'attention des fils. Là-dessus, il te dit que t'es pas bien là. Oui, chaud. Ouais. OK. Ici, on est bon. Et là, pareil, on met les petites crépines autour. Hop, regardez, tac, pareil, la petite crépine avec l'avocado. Ici, on va le tailler un petit peu en pointe. Voilà, on est bon. Et là, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait fait la petite échalote un petit peu confite. Eh bien, on va se les récupérer ici. Voilà. Et pareil, on vient faire une petite proposition avec l'échalote par-dessus. Toujours pareil, on n'a pas envie de le refermer, mais on est quand même obligé de le refermer un petit peu. Voilà. Et on vient mettre qu'on vient proposer. Je pense qu'on ne va pas faire un bouquin ensemble sur les burgers. Ah, celui-là, il est... On peut s'amuser. Allez, voilà pour vous, ici, la version avec l'échalote confite. Celui-là... Moi, je vais faire une petite mayonnaise express. Ah, on a retrouvé l'assiette. Allez, ici, on va monter avec un petit peu de bouillir, un peu de bouillir, de pépins raisins, pardon. si tu veux, il y en a un à l'échalote. Ouais, j'en ai besoin un petit peu plus. Attends, tu es dans ton petit bol ? Ouais, directement. Attends, voilà. ici, on va reprendre le petit fouet dans les sorties. Donc là, vous vous souvenez, on avait laissé les œufs avec la savora, la moutarde. On avait mis notre sel au préalable sur une base de deux jaunes. Voilà, et là, je vais monter les mâles. On peut regarder au fur et à mesure. voilà. Alors, on dit normalement qu'un jaune d'œuf, c'est censé supporter un litre d'huile. Alors, il paraît que ça marche. Il y a juste que ça fait une maillot qui n'est quand même pas sexy et pas très folichonne. Donc, mettez, moi, pour un bon verre d'huile qui doit faire à peu près 50 cl, je mets au moins deux jaunes. j'aime bien que mes maillots aient quand même un bon goût d'œuf. C'est important. Vous voyez, après, on peut y aller. On dit que souvent, il faut y aller au filet. On n'est pas forcément obligé d'aller au filet. Il y a des fois où j'y vais un peu plus rapidement. À partir du moment où votre jaune est très, très bien brûlé, en général, il n'y a pas de souci. Alors, là, j'ai une base de maillot qui est un petit peu encore souple parce que je n'ai pas mis trop d'huile. Après, il faut dire qu'ici, il fait très chaud venir le four et tout. Du coup, ça faudra la raffermir un petit peu au réfrigérateur. Il y a autre chose que vous pouvez faire à la fin quand on fait une maillot. Nous aussi, on a des termes un peu bizarres. On dit qu'on va serrer la mayonnaise. La serrer, c'est lui mettre quelques gouttes d'acide. Donc là, c'est du jus de citron, mais ça peut être un peu de vinaigre aussi. Et on va fouetter vraiment très, très, très rapidement. Du coup, on vient finir de stabiliser la mayonnaise et on a quelque chose qui se sert un peu plus. Bon, là, de faire quelque chose d'assez ramassé et d'assez court. Voilà. Et ensuite, je vous montre à nouveau sur un autre petit burger. Alors, je vais le faire là, le burger noir et tout petit. Je peux tous les utiliser, chef ? C'est bon ? Ouais, ouais, vas-y. Voilà, OK. Alors, vous voyez le contraste. J'ai mis de la savoura exprès parce que ça fait un contraste avec le noir aussi qui fonctionne qui fonctionne assez bien. Et là, pareil, vous mettez deux petites planches d'avocat avec la mayo. On va repartir sur un petit peu de saumon. Ça va même dégouliner sur le côté. Voilà, et on remet un petit peu d'échalote. Alors, celui-là, on va le refermer, par contre. Voilà. Et du coup, on pourra même laisser s'échapper des petits bouts d'avocat d'un petit peu partout. Ah, super. Allez, voilà, encore une autre proposition. Je le laisse là ? Allez, je le laisse là. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez partager aussi peut-être des idées que vous avez vous de votre côté ? Alors, je regarde un peu là. Ce qui est sympa avec ces lives, c'est que vous pouvez partir, revenir, rester cinq minutes. On sait très bien que tout ce qui dure comme ça très longtemps pendant deux heures, vous n'êtes pas forcément toujours avec nous tout le temps. là, c'est bon. Ils sont calmes, ils sont calmes. Des apprentis. Allez, il y a combien de personnes qui nous regardent sur ta chaîne ? Là, ils sont calmes, une trentaine. Ouais, bon, dis bonjour en tout cas à tous, tous, tous. Allez, moi, je continue, je suis à la fin du coup. Allez, j'en fais un petit dernier et on va repartir. le montrer ici avec la mayonnaise. Et là, ça va être la ventrèche ? Ah, mais voilà, écoute, regarde, il me semblait bien, je me disais, je suis en train de faire, en train de répéter les derniers. Pareil, regardez, jolie ventrèche fumée, elle va se retrouver là avec le dernier, tout simplement. On va la mettre dessus. Alors, ce qui est très sympa, moi, que je fais aussi très souvent, c'est l'atelier burger, c'est-à-dire que tu mets tous tes pains sur la table et chacun va s'amuser sa même soirée étudiant ou autrefois, ça peut être assez marrant. Vous mettez plein de petites choses. Alors, évidemment, il faut tout un petit peu cuisiner avant et chacun met son petit burger. Comme on est d'habitude, vous pouvez être sur Instagram, on n'y va. En tout cas, vous mettez sur Instagram, vous pouvez t'amener le boulangerie pas à pas. Avec du vrai bordeaux, c'est assez important. Ouais, avec du vrai bordeaux parce que sinon, Fabrice se fâche. Non, c'est quand tu fais des soirées comme ça et tu achètes des produits de qualité et malheureusement un burger qui est bon. Voilà, allez chez les artisans et votre artisan sera ravi de le faire. c'est compliqué. Là, j'ai pris la petite ventreiche qu'on a juste fait griller à les retours. Ça, c'était la ventreiche déjà fumée. Voilà, une jolie poitrine ici. Et puis, on va retailler un petit peu un petit peu de persil. Voilà. Donne-moi un petit champignon frais à la massitude de chef. Voilà. Et hop, et là, on peut mettre un petit champignon de Paris qu'on va retailler. Ah ouais, il a l'air vraiment compliqué. On vous dit souvent des petits carpaccio. Souvent, vous juirez que par la mandoline. Moi, je n'utilise pas la mandoline. Je trouve ça tellement dangereux. on se pique toujours les doigts. Moi, je n'adhère pas du tout du tout du tout à ce genre d'objet. Voilà. On peut s'amuser comme ça à faire une autre petite proposition bien sympathique aussi. On peut faire des rappels du produit aussi si on veut dessus. Et pareil, voilà, on n'a jamais envie de vraiment le fermer ce petit bergant mais on peut le laisser comme ça. Voilà, celui-là, il est... Celui-là, il lui plaît à Fabrice. Ah ouais, celui-là, c'est où il va y aller. Celui-là, il ne passera pas la porte quand on y fait nous. Voilà. Petit rappel tout le temps, mettez la proposition petite fleur de sel. Souvent, vous ne vous rendez pas compte mais ça peut aussi venir décorer une assiette. C'est un truc tout bête mais voilà, quelques grains de fleur de sel. Évitez, alors sur ce genre d'assiette, on va éviter tout ce qui est huile ou autre parce que ça, c'est de l'ardoise. C'est style ardoise donc ça fait dégueulasse en détente en mouvement et puis souvent, ça commence à couler parce que c'est incurvé mais vous voyez juste un petit peu de sel ou juste zester un petit peu d'orange ou de mandarine sur le dessus et un petit coup d'éclat. Moi, je n'ai plus grand-chose à vous raconter. Franchement, c'est dans le top 10. Regarde, je vais montrer la mise en place pour l'entendement. je vais vous montrer ce soir, j'ai quasiment un petit coup de nettoyage. On va se mettre ça par là. Il ne supporte pas qu'on s'élisse. Moi, ça me dérange. Je vais te nettoyer ça, chef. Et du coup, hop, et comme ça, je vous montre juste la petite technique qui va bien pour l'enfournement. Et comme ça, on aura presque tout montré. Ah, voilà. Allez, super. Ok, vous allez brancher, vous allez vous brancher un petit peu. Allez. On a les appareils qui flanchent. La technologie. Eh oui, toujours, toujours, on tire sur les matins. Alors, regardez-moi ce petit, alors ce que ça doit donner, ça doit donner ça là. Quand vous ouvrez, donc là, ça fait à peine une heure. Donc, ça n'a pas poussé, mais la température, elle est bien. Ça a commencé à pousser. Ok. Et là, je vais vous montrer la mise en forme. Donc, on va se mettre ça. Là, je sais. Donc, normalement, ça doit être plus gros que ça. C'est normal. Vous n'avez pas à boulanger. Oui, parce que là, on n'a pas la, voilà, on n'a pas toute la pousse qu'on avait eue tout à l'heure. Allez, vous qui êtes ici chez moi, on est en train de se rebrancher, en fait, parce qu'on a un téléphone qui était en train d'avoir un petit léglise cardiaque. Donc, on va se rebrancher, voilà, comme ça, on va pouvoir se retrouver à nouveau. Allez, c'est à toi, chef. Donc, on y va. Surtout, donc là, normalement, le produit fini va avoir ce volume-là. Donc là, ça fait à peu près 45 minutes. C'est ça, on n'est pas à une heure et demie. Voilà, on n'est pas à une heure et demie et ça ne ment pas, tout simplement parce que c'est de la levure qui va faire pousser notre bun. Donc voilà. D'accord. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre du jaune d'oeuf dessus. Jamais. Souvent, on va mettre de l'oeuf et du coup, on va avoir une sorte de croûte un petit peu terne, un petit peu moque. D'accord. Et la petite technique, c'est ça, c'est de prendre un petit spray avec de l'eau. Donc ça, c'est des petits sprays que vous trouvez en supermarché, etc., peu importe. Vous mettez un petit spray comme ça. c'est une mouille comme ça directement. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que déjà, le fait d'avoir une couche dessus bien humide, ça va permettre un bon développement. D'accord. Et il ne faut pas oublier que pour la cuisson, les cinq premières minutes de la cuisson, c'est de la fermentation. D'accord, ok. Donc pendant les cinq premières minutes, c'est pour ça que quand tu vois les timelapse qui gonflent d'un cœur et à l'air, tant qu'à cœur, le produit n'est pas à peu près à 50, 50 degrés, du coup, ça continue à fermenter et à pousser. Ok. Et ensuite, tout simplement, alors moi, ça, c'est des graines de millet, fut un temps, en fait, je prenais mon bun et je le trempais dedans. Mais ça va faire vraiment une couche de recouvrement assez. D'accord. Donc maintenant, tout simplement, je le prends. et tu mets dessus. Voilà, exactement. Je vais recouvrir mes petits buns. Ou alors, avec du césar ou de la polenta où on peut faire des appareils à tigrer. La dernièrement, j'ai commencé à faire une recette. C'est un appareil qui va donner un petit côté croustillant comme une chips par-dessus. Et là, vous avez le côté croustillant. Vous pouvez mettre des quinoa, trio de quinoa. Je ne pensais pas que vous vouliez faire ça. C'est super intéressant. Bon, vu que ce n'est pas une grosse quantité, ça ne va pas trop jouer non plus sur le côté pas cuit. Ça va juste faire le côté un petit peu sympa qui croustille. Bon, j'ai eu bien bon fruit. Voilà. Et donc là, le produit, on va l'enfourner les petits pendant à peu près 12 minutes à 160 degrés. Et ceux-là, on va ajuster un petit peu la cuisson. on va être plus sur une quinzaine de minutes à 160 degrés. Ce qui est bien avec ces recettes, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un four qui va à 250. Parce que souvent, les fours ménagers, on ne fait pas attention et ils ne montent pas à 250. D'accord, ils ne montent pas suffisamment. Pour cuire du pain, le vrai pain comme on fait au levain, etc., il faut au moins une chaleur de 250 degrés. D'accord. Sinon, en fait, ça reste plein. Donc, voilà, ça, ça serait prêt pour l'enfournement et ça nous donnerait ça quoi. Ok, super. Je vais juste regarder mon portrait parce que je crois qu'on a perdu. On lui tire dessus et du coup... Ah, et dites-moi aussi à la maison si vous en avez fait du coup depuis la... Coucou d'Alsace. Oh là là, l'Alsace, vous avez vu la vidéo là que j'ai faite sur le stolen. Alors là, franchement, ça va être la petite tuerie de fin d'année. Elle va sortir le 26. Ça, ça va être très très lourd. La petite brioche avec... Tu connais le stolen ? Oui. Ah, j'ai vu passer. Tu as mis un rouleau dedans. Tu as re-enroulé. Petite pâte d'amande de 70% dedans. Bon, c'est du sucre, du gras. Voilà. C'est les fêtes de fin d'année. C'est magnifique. J'ai la dalle. Oui, nous aussi, on commence. On va un petit peu après. Oui, j'ai vu. Merci Bruce. Et franchement, la recette, elle sort le 26. Je l'ai fait avec... Oui, dis-nous à qui tu l'as fait. Avec Damien Bacon, mon chef de folie. Et du coup, c'est la personne qui nous avait partagé le kouniamal pour les Bretons. Et vu qu'il est Breton, et là, du coup, c'était la rencontre d'un Breton et d'un Bourguignon et on a fait du solen. Et là, c'était du très, très lourd. Franchement, le goût, il était fou. C'est une technique bien particulière avec un façonnage au rouleau. C'est ce qu'on aime. On a vu, c'était vraiment un très, très bon travail. Le chaussion, il l'appelle. Alors, est-ce qu'on a récupéré chez nous ? Salut, salut. Oui, il va tenir après une fois qu'il est chargé. C'est sur Facebook ? C'est bon, on va passer là. les premiers croissants. Oui, merci, c'est cool. Et s'il y a des Belges qui sont encore connectés, ça m'intéresse de savoir si vous avez trouvé le livre parce que normalement, il est sorti en Belgique aussi. Ça se fait plaisir. En Belgique, en Suisse. Et au mois de janvier, ça sera tout. Le Canada, le Canada qui va recevoir les petits livres. Donc, ça fera plaisir. N'hésitez pas à poser des questions. Et si vous avez des questions sur la garniture, voilà, nos cyberbourses sont là. si vous voulez, on va y revenir. Allez, regarde, Fabrice, on va montrer. On va se les mettre. Est-ce qu'il nous reste à voir là, un petit peu de cuisson, c'est ça ? Non, là, c'est bon, parce que la cuisson, ça va être long. Ouais, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Sur mon Facebook, du coup, on m'a perdu. Désolé, on a le téléphone qui, piou, d'un coup, comme ça. Il a avancé 5% et il est parti en vacances. Il y en a un qui est tombé. Et il y en a un qui est tombé aussi. C'est bon, tu pourras aller voir. Ouais, effectivement, tout va bien. Et du coup, on vous retrouve. Donc, j'espère que vous allez vous reconnecter pour la fin. Qu'est-ce que vous avez loupé ? Vous avez loupé ? Tu le rois-expliques peut-être ? Fabrice a montré comment mouiller un petit peu. La technique pour mouiller les bêtes sur les par-lurgers, c'est vous prenez de l'eau. Donc, ça, c'est des sprays, des vaporisateurs que vous trouvez dans le commerce. C'est un bricolage. Voilà, exactement. Du coup, du chimique. Ne mettez pas d'œuf ni de jaune, etc., comme on va faire une dorure normale parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Et tous les produits bicolores, les croissants, les chocolatines, bicolores, la finchotte, etc., on ne met jamais d'œuf dessus. Ok, et vous mettez un coup de spray. Un coup, ça suffit. Voilà, ça va rendre la croûte en fait très souple et ça, c'est très important pendant les cinq premières minutes de la cuisson. Et après, vous mettez ce qu'on appelle un topping, un recouvrement, soit des graines de milliers, soit du quinoa, soit du sésame, soit tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre. Et pour la cuisson, on va partir là pour les petits pendant à peu près 12 minutes à 160 degrés et les gros, on va partir sur à peu près 15 à 16 minutes 160 degrés. Il n'y a pas d'intérêt d'aller trop fort. Il faut juste y aller gentiment et après, on va avoir ce résultat. Allez, je vous montre à l'intérieur, on dirait presque une éponge. Et quand on sait ce qu'il y a dans les bumps industrielles, je fais une petite digression, mais les additifs, l'autre genre, je m'a fait rire parce qu'il est arrivé en studio, il a commencé sa chronique sur cette part-là et il dit, je vais vous donner, on s'est tous fait avoir, moi le premier, il dit, je vais vous donner la liste des ingrédients. Il a commencé à nous parler de trucs incroyables et moi, dans ma tête, je me disais, il est complètement fou parce que ces ingrédients, on les a trouvé. Et c'est n'importe quoi parce qu'il nous donne des ingrédients de merde. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette chronique ? J'ai eu un peu peur et là, il dit, non, surtout, c'est tout ça qu'il ne faut pas et moi, je vais vous dire, c'est juste du lait, des oeufs, du beurre, de la farine, des choses ultra simples. Voilà. Et regardez à l'intérieur, il n'y a pas de triche, il les a fait nuit avant parce que aujourd'hui, on passait juste deux heures ensemble donc on n'avait pas le temps de tout faire, c'est normal, on fait du pas à pas et regardez comme c'est joli. On revient, Fabrice, si tu veux, avant qu'on se quitte, on revient sur les différents burgers qu'on a fait. Allez, je vais les mettre là puis vous pouvez vous avancer. On en a fait un ici où on est parti sur. Attends, je vais le mettre là. Allez, installe-toi. Voilà, on a de la lumière ici, tout va bien. Alors celui-là, allez, on va l'ouvrir. On a fait la petite mayonnaise qu'on a fait avec la moutarde et la savora. On aurait pu mettre du miel aussi avant dans les oeufs pour avoir quelque chose d'un peu plus doux si vous n'avez pas de savora. Un petit peu de champignons de Paris, de la ventrèche juste sur le dessus et nos petites échalotes caramélisées là qu'on a fait fondre au beurre et qu'on a déglacé. Soja et vinaigre balsamique. Voilà, ça c'était pour un. Ensuite, on a un autre petit exemple ici avec qu'est-ce qu'on avait dans celui-là ? La crépinette. La crépinette, je ne sais pas si vous vous souvenez qui est là, on le voit, que j'ai coupé en petits morceaux qui est bien grillés à l'intérieur. Encore de l'avocat et puis on a mis l'avocat écrasé sur le dessous et toujours notre petit confit de vinaigre, voilà, avec l'avocado bien frais je vous l'offre. Ici, on était parti sur le boudin blanc au Porto. Pareil, on a enfoncé pour faire un petit pied de nez, voilà, on a juste mis un petit pic en bois et là, pareil, on est sur petite sauce ravigote. Allez voir sur internet, vous verrez, sauce ravigote, il y a des recettes partout. J'ai juste mis moi des fleurs de cap, ce qu'on appelle alcaparones en Espagne et le petit boudin blanc qui le fait bien. Celui-là, on va en faire une seule bouchée et puis ici, on avait mis quoi ? La mayonnaise, elle a coulé en plus, c'est joli comme tout. Mayonnaise, saumon, échalote caramélisée, aussi le petit chapeau qui va bien et peut-être mon préféré, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été fait sur un plat qui vient de Galice, un joli plat en terre cuite. Les lamelles de saumon, je vous rappelle, on les a juste coupées, on les a vrillées, comme ça, on les a tournées un petit peu en bigoudis sur un lit d'avocats écrasés et là, on a mis un petit peu de citron confiné, Fabrice, voilà, et un petit peu de persil, ça pourrait être de la coriandre aussi, voilà. Donc, ce qu'on voulait vous montrer ce soir et je vais te laisser finir après, c'est qu'on peut faire des choses simples, on peut faire des choses pas compliquées, comme je vous le dis ici, on n'a pas à monter l'eau chaude, alors peut-être sur les blunts, lui, Fabrice, il s'enferme et il cherche à nous montrer comment lui aussi, il a fait des erreurs, il fait des essais et il vous donne le meilleur du meilleur du meilleur, c'est pas beau ça, il n'y a plus en plus qu'à cliquer sur une chaîne YouTube, en plus c'est gratuit, c'est ça ? Tout est gratuit. On ne va rien se cacher, tout est gratuit dessus. On remontre, on attrape ton bouquin, tiens, il est caché. Tu ne le montres pas assez, attrape ton bouquin pour le voir, voilà. Alors, moi je vous donne juste un petit peu d'actu de mon côté, comme ça Fabrice va vous donner la sienne. Moi je vous retrouve demain, je suis à Langon, avec France Bleu Gironde, on continue à tourner des marchés avec le département, une tournée solidaire, vous pouvez amener des denrées, on met une balance, on pèse, et puis on bat des records et on donne ça à des associations caritatives. Ce matin, c'était le Secours populaire, les Secours catholiques, voilà un petit peu les Restos du Coeur. Tout ça, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Vous me retrouverez sur France Bleu Gironde à partir de lundi. On reprend là pour les deux semaines de vacances, on continue avec les produits festifs. Et puis en janvier, on se retrouvera pour dessiner gourmand à la Cité du Vin. J'ai reçu le film là, ce matin à visionner, donc on est en train de travailler. On se retrouvera aussi pour des accords mésévents dans des châteaux. J'aurais peut-être l'occasion de t'inviter d'aller à faire le pain avec nous. Il y a un bouquin aux préparations aux éditions Sud-Ouest. Allez voir sur mon Instagram, il y a toutes les recettes que j'ai faites avec la maison Meunot. Moi, je vais attraper mon bouquin. Tiens. Donc, l'insta de chef, c'est chef Jésus Bordeaux, facile à retrouver et moi, comme d'habitude. Mon livre qui est sorti le 2 décembre qu'on va pouvoir retrouver partout en ligne et dans les librairies FNAC, Cultura, Espace Culturel, dès que c'est une bonne librairie. Si vous passez à côté d'une librairie, n'hésitez pas à demander aux libraires. Oui, souvent on n'ose pas, mais il faut demander. Et c'est très important en fait pour les référencements et plus c'est demandé, plus ça va marcher. Là, j'ai eu les premiers chiffres. On est à 5 000 ventes. C'est vrai ? Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est grâce à toute la communauté qui me suit. On a bien travaillé. On a fait la sortie à Paris. C'était vraiment sympa et franchement, après, autant de travail, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Ce n'est pas le premier, enfin, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. On a le même format à Presque. C'est sur Sud-Ouest. Ça, c'est aller voir les sirops menots. C'est une siropie artisanale qui a grandi aujourd'hui. C'est un gros joujou qui est à Saint-Loubès et on a fait pour le plaisir du goût. Donc, pareil, avec des jolies photos. Voilà, on a fait plein de choses. Je tiens à saluer Sandra Aigonen qui est ma photographe attitrée. C'est aussi ma meilleure amie. Voilà, on a travaillé. Regardez ça comme c'est joli. Pareil, c'est des choses que vous pouvez refaire à la maison. Le bouquin, il est encore en librairie. Nous, on est à 13 euros. J'en ai aussi à l'atelier. Si vous voulez faire un petit cadeau de Noël, vous m'appelez chef Jésus Bordeaux. Il y a mon numéro de téléphone sur Internet directement. Et puis voilà, il y a mon chef Jésus Bordeaux. Ça, c'est l'Instagram. Et les ateliers, comment on les réserve ? Alors, les ateliers, en ce moment, on n'en a pas parce qu'on est en vacances bientôt. Mais par contre, tous les cours peuvent être mis sous forme de bons cadeaux. On a une première offre. Ça, c'est avec Chef Lin. C'est un cours collectif de trois heures. Ça s'appelle Retour de voyage. Et pareil, Lin raconte des histoires, retour d'Inde, du Maghreb, du Japon. Ça, ça compte 95 euros. Vous nous appelez, on envoie les bons encore par pourrier. On en a fait avec les filles tout à l'heure. Il y a ça qui part de l'atelier tout à l'heure. Et sinon, par mail à la dernière minute ou par texto, on vous sauve la vie. Ça peut être envoyé très rapidement. Et sinon, il y a un coaching culinaire au marché avec moi. Ça, c'est un petit peu plus haut. Allez voir, il y a tous les prix sur Internet. Ça, c'est vous venez avec moi au marché des Capus pendant cinq heures. C'est le samedi matin. On va au Capucin, on fait les courses ensemble. On rentre ici à l'atelier. On cuisine ensemble. Vous pouvez même avoir des invités qui viennent vous voir après. Pensez-y les bons cadeaux. C'est en ce moment chef-jesu.fr. Vous tombez directement sur mon site. Super. Le mot de la fin. En tout cas, moi, j'étais super content de t'accueillir. On ne s'est plus regardé parce qu'il y a l'Insta de Boulangerie Pas à Pas. Il y a le YouTube de Boulangerie Pas à Pas. Merci. Désolé pour ceux qui étaient sur mon Facebook tout à l'heure. Il y a eu une petite coupure de faisceau. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si on revient vous voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément prévu d'institutionnaliser. C'était juste un coup de cœur entre Fabrice et moi aujourd'hui. On a des semaines ultra chargées, mais le rendez-vous était pris déjà depuis un mois. Et on s'est dit, voilà, on passe ce moment avec vous. Est-ce que c'est trop long ? Est-ce que ce n'est pas assez long ? On n'a dit pas plus long. On ne fera pas. Mais est-ce qu'on peut faire des modules plus ramassés, des petites techniques ? La cuisine ? La boulangerie pas à pas qui se rencontrent. Est-ce que ça vous plaît ? Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous appeler. Moi, je vous dis de prendre soin de vous, de vos proches, de votre famille et surtout de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en à fond, à fond, à fond et surtout faites attention. C'est clair. Je vais terminer. Pareil, ravi d'avoir fait ce petit atelier. C'est vrai qu'il faut juste parfois proposer une petite chose et voilà, ça marche. Je le dis souvent à ma communauté, n'hésitez pas. Envoyez des messages, essayez, tentez des choses, poussez des portes et après, c'est des belles rencontres. C'est ce qu'on aime dans la cuisine, la boulangerie, le snacking qui explose. Là, c'est du snacking qui a un peu de luxe et ça, voilà, ça vous accompagnera parfaitement pour les fêtes. Merci à tous. On vous embrasse et merci à Charline et Mad, l'école hôtelière Vattel à Bordeaux qui était avec nous et moi, tu fais l'amour parce que tu as fait tomber un téléphone et elle s'en est voulu. Elle m'a rapprochée. Un petit stage à 1200 euros et ça passe très bien. Tout va bien. Je suis assuré, on verra. je ne sais pas si il y a un problème. Merci à l'école de te dire Vattel. Voilà, Charline et Mad qui étaient avec nous. On vous embrasse, on vous dit après. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ouais, je pense. Ouais. Pensez bien à faire enregistrer à la fin sinon ça part dans la nature. Je vais télécharger la route. Ouais, je trouvais d'ailleurs une histoire de... Attends, je ne sais pas. C'est publié ou juste en... Tu as quoi ? Enregistré ? Moi, j'ai publié. Oui, ça doit être ça, publié, je pense. Je vais le mettre en... Sous-titrage ST' 501